Allez ma petite Gaëlle, on y va ! Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis dans le studio du frère Paul-Adrien et je suis responsable de l'aumônerie étudiante d'Evry. On vous a préparé un audiobook sur la nouvelle encyclique du pape François Fratelli Tutti et si vous voulez nous remercier pour notre travail, il y a un lien dans la description vers une cagnotte pour nous aider à financer un four à pizza. Ah bah parfait ! Premier chapitre, les ombres d'un monde fermé. Sans prétendre procéder à une analyse exhaustive ni prendre en considération tous les aspects de la réalité que nous vivons, je propose seulement que nous fixions l'attention sur certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Des rêves qui se brisent en morceaux Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres et d'échecs et s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. A titre d'exemple, le rêve d'une Europe unie, capable de nous reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qu'il habite à progresser. Souvenons-nous de la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. De même, le désir d'une intégration latino-américaine s'est renforcé et certains pas avaient commencé à être faits. Ailleurs, des tentatives de pacification et de rapprochement ont été couronnées de succès et d'autres ont paru prometteuses. Mais l'histoire est en train de donner des signes de recul. Des conflits anachroniques considérés comme dépassés s'enflamment. Des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et agressifs réapparaissent. Dans plus d'un pays, une idée d'unité du peuple et de la nation imprégnée de diverses idéologies créent de nouvelles formes d'égoïsme et de perte du sens social sous le prétexte d'une prétendue défense des intérêts nationaux. Ceci nous rappelle que chaque génération doit faire siens les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. Là le chemin. Le bien, comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Il n'est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s'installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations d'injustice qui nous interpellent tous. L'ouvrir au monde est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l'économie et les finances. Elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques, d'investir sans entrave ni complications dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde mais divise les personnes et les nations car la société toujours plus mondialisée nous rapproche mais elle ne nous rend pas frères. Jusque jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. L'avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l'identité des plus forts qui se protègent mettant à dissoudre les identités des régions plus fragiles et plus pauvres en les rendant plus vulnérables et dépendantes. La politique est ainsi davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le divisé pour régner. La fin de la conscience historique C'est précisément pourquoi s'accentue aussi une perte du sens de l'histoire qui se désagrège davantage. On observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne laisse subjister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu. C'est dans ce sens qu'elle est un conseil que j'ai donné aux jeunes. Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé, de regarder seulement vers l'avenir, qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit ? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Ce sont les nouvelles formes de colonisation culturelle. N'oublions pas que les peuples qui aliénent leurs traditions et qui, par une manie imitative, par violence sous forme de pression, par une négligence impardonnable ou apathie, tolèrent qu'on leur arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et, enfin, leur indépendance idéologique, économique et politique. Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice ainsi que les voies d'intégration consistent à vider de sens ou instrumentaliser les mots importants. Que signifient aujourd'hui les termes comme démocratie, liberté, justice, unité ? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action. sans un projet pour tous. La meilleure façon de dominer et d'avancer sans restriction, c'est de semer le désespoir et de susciter une méfiance constante, même sous le prétexte de la défense de certaines valeurs. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, on se sert du système politique pour exaspérer, exacerber et pour polariser. Par divers procédés, le droit d'exister et de penser est nié aux autres et pour cela, on recourt à la stratégie de les ridiculiser, de les soupçonner et de les encercler. Leurs parts de vérité, leurs valeurs ne sont pas prises en compte et ainsi, la société est appauvrie et réduite à s'identifier avec l'arrogance du plus fort. De ce fait, la politique n'est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le développement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketing visant des résultats immédiats qui trouvent dans la destruction de l'autre le moyen le plus efficace. Dans ce jeu mesquin de disqualification, le débat est détourné pour créer une situation permanente de controverse et d'opposition. Dans ces conflits d'intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, où gagner devient synonyme de détruire, comment est-il possible de lever la tête pour reconnaître son voisin ou pour se mettre du côté de celui qui est tombé en chemin ? Un projet visant de grands objectifs pour le développement de toute l'humanité apparaît aujourd'hui comme un délire. Les distances entre nous augmentent, tout comme la marche, difficile et lente, faire un monde uni et plus juste subit un recul nouveau et drastique. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un « nous » qui habite la maison commune. Cette protection n'intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d'un revenu rapide. Bien souvent, les voies qui s'élèvent en faveur de la défense de l'environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu'elles déguisent en rationalité ce qui représente des intérêts particuliers. Dans cette culture que nous développons, culture vide, obnubilée par des résultats immédiats et démunis de projets communs, il est prévisible que, face à l'épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres déguisées en revendications nobles. Certaines parties de l'humanité semblent mériter d'être sacrifiées par une sélection qui favorise une catégorie d'hommes jugés dignes de vivre sans restriction. Au fond, les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap si elles ne servent pas encore, comme les enfants à naître ou ne servent plus, comme les personnes âgées. Nous sommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à commencer par le gaspillage alimentaire qui est parmi les plus déplorables. La baisse de la natalité qui provoque le vieillissement des populations associée à l'abandon des personnes âgées à une solitude douloureuse est une manière subtile de signifier que tout se réduit à nous que seuls comptent nos intérêts individuels. Ainsi, ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superficiels qui sont un des objets de déchets, mais souvent les êtres humains eux-mêmes. Nous avons vu ce qui est arrivé aux personnes âgées dans certaines parties du monde à cause du coronavirus. Elles ne devraient pas mourir de cette manière. Mais en réalité, quelque chose de similaire s'est déjà produit à cause des vagues de chaleur et dans d'autres circonstances. Elles ont été cruellement marginalisées. Nous ne nous rendons pas compte qu'isoler les personnes âgées, tout comme les abandonner à la charge des autres sans un accompagnement adéquat et proche de la part de la famille mutilent et approuvrissent la famille elle-même. En outre, cela finit par priver les jeunes de ce contact nécessaire avec leurs racines et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre. Ce rejet se manifeste de multiples façons, comme par exemple dans l'obsession de réduire les coûts du travail sans prendre en compte les graves conséquences que cela entraîne car le chômage qui en est la résultante directe élargit les frontières de la pauvreté. La marginalisation en outre prend des formes déplorables que nous croyons dépasser telles que le racisme qui se cache et réapparaît sans cesse. Les manifestations du racisme viennent encore nous couvrir de honte en montrant ainsi que les progrès supposés de la société ne sont ni si réels ni assurés pour toujours. Il existe des règles économiques qui se sont révélées efficaces pour la croissance mais pas pour le développement humain intégral. La richesse a augmenté mais avec des inégalités et ainsi il se fait que de nouvelles pauvretés apparaissent. Lorsqu'on affirme que le monde moderne a réduit la pauvreté, on le fait en la mesurant avec des critères d'autre temps qui ne sont pas comparables avec la réalité actuelle. En effet, par exemple, ne pas avoir accès à l'énergie électrique n'était pas autrefois considéré comme un signe de pauvreté ni comme un motif d'anxiété. La pauvreté est toujours analysée et comprise dans le contexte des possibilités réelles d'un moment historique concret. Les droits humains pas assez universels. On s'aperçoit bien des fois que, de fait, les droits humains ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le respect de ces droits est une condition préalable au développement même du pays, qu'il soit social ou économique. Quand la dignité de l'homme est respectée et que tous ces droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l'esprit d'initiative et la personnalité humaine peut déployer ces multiples initiatives en faveur du bien commun. Mais, en observant avec attention nos sociétés contemporaines, on constate de nombreuses contradictions qui conduisent à se demander si l'égale dignité de tous les êtres humains solennellement proclamés il y a 70 ans et véritablement reconnus, respectés, protégés et promus en toutes circonstances. De nombreuses formes d'injustice persistent aujourd'hui dans le monde, alimentées par des visions anthropologiques réductrices et par un modèle économique fondé sur le profit qui n'hésite pas à exploiter, à exclure et même à tuer l'homme. Alors qu'une partie de l'humanité vit dans l'opulence, une autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés. Qu'est-ce que cela signifie quant à l'égalité des droits fondés sur la même dignité humaine ? De même, l'organisation des sociétés dans le monde entier est loin de refléter clairement le fait que les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes. On affirme une chose par la parole mais les décisions et la réalité livrent à corps et à cri un autre message. C'est un fait. Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d'exclusion, de maltraitance et de violence parce que souvent elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. Reconnaissons aussi que bien que la communauté internationale est adoptée de nombreux accords en vue de mettre un terme à l'esclavage sous toutes ses formes et mise en marche diverses stratégies pour combattre ce phénomène. Aujourd'hui encore, des millions de personnes, enfants, hommes et femmes de tout âge, sont privées de liberté et contraintes à vivre dans des conditions assimilables à celles de l'esclavage. Aujourd'hui, comme hier, à la racine de l'esclavage, il y a une conception de la personne humaine qui admet la possibilité de traiter comme un objet. La personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, par la force, par la tromperie ou encore par la contrainte physique ou psychologique, est privée de sa liberté, commercialisée, réduite à être la propriété de quelqu'un. Elle est traitée comme un moyen et non comme une fin. Les réseaux criminels utilisent habilement les technologies informatiques modernes pour appâter des jeunes et des très jeunes partout dans le monde. L'aberration n'a pas de limite quand des femmes sont malmenées puis forcées à avorter. L'abomination va jusqu'à la séquestration en vue du trafic d'organes. Cela fait de la traite des personnes et des autres formes actuelles d'esclavage un problème mondial qui doit être pris au sérieux par l'humanité dans son ensemble car, comme les organisations criminelles utilisent des réseaux globaux pour atteindre leurs objectifs, de même, l'engagement pour vaincre ce phénomène requiert un effort commun et tout autant global de la part des divers acteurs qui composent la société. Conflits et peurs Les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses et tant d'atteintes à la dignité humaine sont vues de différentes manières selon qu'elles conviennent ou non à certains intérêts fondamentalement économiques. Ce qui est vrai quand cela convient à une personne puissante cesse de l'être quand cela ne lui profite pas. Ces situations de violence se multiplient douloureusement en de nombreuses régions du monde au point de prendre des traits de ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale par morceaux. Cela n'est pas surprenant si nous considérons l'absence d'horizon à même de nous unir car ce qui tombe en ruine dans toute guerre c'est le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine c'est pourquoi toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Ainsi notre monde progresse dans une dichotomie privée de sens avec la prétention de garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance. Paradoxalement certaines peurs ancestrales n'ont pas été surmontées par le développement technologique au contraire elles ont su se cacher et se renforcer derrière les nouvelles technologies. Aujourd'hui encore derrière la muraille de la ville antique se trouve l'abîme le territoire de l'inconnu le désert. Ce qui en résulte n'inspire pas confiance. car c'est une chose inconnue qui n'est pas familière qui n'a pas le droit de citer. C'est le territoire du barbare dont il faut se défendre à tout prix. Par conséquent de nouvelles barrières sont créées par l'autopréservation de sorte que le monde cesse d'exister et que seul existe mon monde au point que beaucoup de personnes cessent d'être considérées comme des êtres humains ayant une dignité inaliénable et deviennent seulement eux. Réapparaît la tentation de créer une culture de murs d'élever des murs des murs dans le cœur des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures avec d'autres personnes et quiconque élève un mur quiconque construit un mur finira par être un esclave dans les murs qu'il a construit privé d'horizon. Il lui manque en effet l'altérité. La solitude les peurs et l'insécurité de tant de personnes qui se sentent abandonnées par le système créent un terrain fertile pour les groupes mafieux. Il s'affirme en effet en se présentant comme les protecteurs des oubliés souvent grâce à diverses aides alors qu'ils poursuivent leurs intérêts criminels. Il existe une pédagogie typiquement mafieuse qui, avec une fausse mystique communautaire, crée des liens de dépendance et de subordination dont il est très difficile de se libérer. Globalisation et progrès sans cap commun. Le grand imam Ahmad Al-Tayeb et moi-même n'ignorons pas les avancées positives qui ont été réalisées dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'industrie et du bien-être, en particulier dans les pays développés. Cependant, nous soulignons que, avec ces progrès historiques, grands et appréciés, se vérifie une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir. Naissent des foyers de tensions et s'accumulent des armes et des munitions dans une situation mondiale dominée par l'incertitude par la déception et par la peur de l'avenir et contrôlées par des intérêts économiques aveugles. Nous avons également attiré l'attention sur les fortes crises politiques, l'injustice et l'absence d'une distribution équitable des ressources naturelles. A l'égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d'enfants déjà réduits à des squelettes humains en raison de la pauvreté et de la faim règne un silence international inacceptable. Devant ce panorama, même si beaucoup d'avancées nous séduisent, nous ne voyons pas de cap réellement humain. Dans le monde d'aujourd'hui, les sentiments d'appartenance à la même humanité s'affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d'un autre temps. Nous voyons comment règne une indifférence commode, froide et globalisée, née d'une profonde déception qui se cache derrière le leur d'une illusion. Croire que nous pouvons être tout-puissant et oublier que nous sommes tous dans le même bateau. Cette désillusion qui fait tourner le dos aux grandes valeurs fraternelles conduit à une sorte de cynisme. Telle est la tentation qui nous attend si nous prenons cette route de désillusion ou de déception. L'isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement mais c'est la proximité c'est la culture de la rencontre. Isolement non proximité oui culture de l'affrontement non culture de la rencontre oui dans ce monde dans ce monde qui avance sans un cap commun se respire une atmosphère où la distance entre l'obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l'humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu'un véritable schisme est désormais en cours entre l'individu et la communauté humaine. Parce que se sentir contraint à vivre ensemble est une chose apprécier la richesse et la beauté des semences de vie communes qui doivent être recherchées et cultivées ensemble en est une autre. La technologie fait sans cesse des avancées mais comme ce serait merveilleux si la croissance de l'innovation scientifique et technologique créait plus d'égalité et de cohésion sociale comme ce serait merveilleux alors qu'on découvre de nouvelles planètes de redécouvrir les besoins de nos frères et sœurs qui tournent en orbite autour de nous. Les pandémies et autres chocs de l'histoire certes une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé à un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau où le mal de l'un porte le préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne sauve tout seul qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble. C'est pourquoi j'ai affirmé que la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas nos projets nos habitudes et priorités. A la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égaux toujours préoccupés de leur image et reste manifeste encore une fois cette heureuse appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire le fait d'être frères. Le monde a inexorablement progressé vers une économie qui, en se servant des progrès technologiques, a essayé de réduire les coûts humains et certains ont prétendu nous faire croire que le libre marché suffisait à tout garantir. Mais le coup dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux êtres humains, à tous, plutôt qu'au bénéfice de certains. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que nous nous sommes nourris de rêves, de splendeur et de grandeur et nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et sûr et nous nous retrouvons opprimés par l'impatience et l'anxiété. prisonniers de la virtualité, nous avons perdu le goût et la saveur du réel. La douleur, l'incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun que la pandémie a suscité appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l'organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre existence. Si tout est connecté, il est difficile de penser que cette catastrophe mondiale n'ait aucune relation avec notre façon d'affronter la réalité en prétendant que nous sommes les maîtres absolus de nos vies et de tout ce qui existe. Je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une sorte de punition divine. Il ne suffirait pas non plus d'affirmer que les dommages causés à la nature finissent par se venger de nos abus. C'est la réalité même qui gémit et se rebelle. Viens à l'esprit le célèbre dévers de Virgile qui évoque les larmes des choses ou de l'histoire. Mais nous oublions vite les leçons de l'histoire, maîtresse de vie. Après cette crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu'en fin de compte, il n'y ait pas les autres mais plutôt un nous. Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l'histoire dont nous n'aurons pas su tirer de leçon. Plaise au ciel que nous n'oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs en partie comme conséquence du démantèlement année après année des systèmes de santé. Plaise au ciel que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres afin que l'humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voies au-delà des frontières que nous avons créées. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des efforts et des biens, l'illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pas naïvement ignorer que l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproques. Le sauve-qui-peut deviendra vite tous contre tous et ceci sera pire qu'une pandémie. sans dignité humaine aux frontières Aussi bien dans les milieux de certains régimes politiques populistes que sur la base d'approches économiques libérales, on soutient que l'arrivée des migrants doit être évitée à tout prix. Dans le même temps, on affirme que l'aide aux pays pauvres devrait être limitée pour qu'ils touchent le fond et décident de prendre des mesures d'austérité. On ne se rend pas compte qu'au-delà de ces déclarations abstraites difficiles à étayer, de nombreuses vies sont détruites. Beaucoup de personnes échappent à la guerre, aux persécutions, aux catastrophes naturelles. D'autres, à juste titre, sont en quête d'opportunités pour elles et pour leur famille. Elles rêvent d'un avenir meilleur et désirent créer les conditions de sa réalisation. Malheureusement, d'autres sont attirés par la culture occidentale, nourrissant parfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. Des trafiquants sans scrupules, souvent liés aux cartels de la drogue et des armes, exploitent la faiblesse des migrants qui, au long de leur parcours, se heurtent trop souvent à la violence, à la traite des êtres humains, aux abus psychologiques et même physiques et à des souffrances indicibles. Ceux qui migrent vivent une séparation avec leur environnement d'origine et connaissent souvent un déracinement culturel et religieux. La fracture concerne aussi les communautés locales qui perdent leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants et les familles, en particulier quand un parent migre ou les deux laissant leurs enfants dans leur pays d'origine. Par conséquent, il faut aussi réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire d'être en condition de demeurer sur sa propre terre. Et pour comble, dans certains pays d'arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs souvent fomentées et exploitées à des fins politiques. Une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors. Les migrants ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale comme toute autre personne et l'on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. C'est pourquoi ils doivent être protagonistes de leur propre relèvement. On ne dira jamais qu'ils ne sont pas des êtres humains mais dans la pratique, par les décisions et la manière de les traiter, on montre qu'ils sont considérés comme des personnes ayant moins de valeur, moins d'importance, dotées de moins d'humanité. Il est inacceptable que les chrétiens partagent cette mentalité et ses attitudes faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi, la dignité inaliénable de chaque personne humaine indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion et la loi suprême de l'amour fraternel. Les migrations constitueront un élément fondamental de l'avenir du monde mais, de nos jours, elles doivent compter avec la perte du sens de la responsabilité fraternelle sur lequel est basée toute société civile. L'Europe, par exemple, risque fort d'emprunter ce chemin. Cependant, aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, elle a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens et celui de garantir l'assistance et l'accueil des migrants. Je comprends que, face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres. J'invite à dépasser ces réactions primaires car le problème, c'est quand les doutes et les craintes conditionnent notre façon de penser et d'agir au point de nous rendre intolérants, fermés et peut-être même, sans nous en rendre compte, racistes. Ainsi, la peur nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l'autre. L'illusion de la communication Paradoxalement, alors que ça croisse les attitudes de repli sur soi et d'intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres, les distances se raccourcissent ou disparaissent au point que le droit à la vie privée n'existe plus. Tout devient une sorte de spectacle qui peut être espionné, surveillé et la vie et soumise à un contrôle constant. Dans la communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l'objet de regards qui fouine, déshabillent et divulguent souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre a volé en éclats et ainsi, en même temps que je déplace, l'ignore et le tient à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. D'autre part, les manifestations de haine et de destruction dans le monde virtuel ne constituent pas, comme certains prétendent le faire croire, une forme louable d'entraide, mais de vraies associations contre un ennemi. Par ailleurs, les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d'authentiques relations interpersonnelles. Des gestes physiques, des expressions du visage, des silences, le langage corporel, voire du parfum, le tremblement des mains, le rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle et fait partie de la communication humaine. Les relations virtuelles qui dispensent de l'effort de cultiver une amitié, une réciprocité stable ou même un consensus se renforçant à la faveur du temps ne sont sociales qu'en apparence. Elles ne construisent pas vraiment un « nous » mais d'ordinaire dissimulent et amplifient le même individualisme qui se manifeste dans la xénophobie et le mépris des faibles. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Agressivité sans pudeur En même temps que les gens préservent leur isolement consumériste et commode, ils font le choix d'être de manière constante et fébrile en contact. Cela favorise le foisonnement de formes étranges d'agressivité, d'insultes, de mauvais traitements, de disqualifications, de violences verbales qui vont jusqu'à détruire l'image de l'autre dans un déchaînement qui ne pourrait pas exister dans le contact physique sans que nous ne finissions par nous détruire tous. L'agressivité sociale trouve un espace d'amplification hors pair dans les appareils mobiles et les ordinateurs. Cette situation a fait perdre aux idéologies toute pudeur. ce qui, jusqu'il y a quelques années, ne pouvait être dit par une personne sans qu'elle risque de perdre le respect de tout le monde peut aujourd'hui être exprimé sans détour, même par certaines autorités politiques et rester impunie. On ne peut pas ignorer que de gigantesques intérêts économiques opèrent dans le monde numérique. Ils sont capables de mettre en place des formes de contrôle aussi subtiles qu'envahissantes, créant des mécanismes de manipulation des consciences et des processus démocratiques. Le fonctionnement de nombreuses plateformes finit toujours par favoriser la rencontre entre les personnes qui pensent d'une même façon, empêchant de faire se confronter les différences. Ces circuits fermés facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles, fomentant les préjugés et la haine. Il faut reconnaître que les fanatismes qui conduisent à détruire les autres sont également le fait de personnes religieuses sans exclure les chrétiens qui peuvent faire partie des réseaux de violences verbales sur Internet et à travers les différents forums ou espaces d'échanges digitales. Même dans des milieux catholiques, on peut dépasser les limites. On a coutume de banaliser la diffamation et la calomnie et tout éthique ainsi que tout respect de la renommée d'autrui semblent évacués. Qu'apporte-t-on ainsi à la fraternité que le Père commun nous propose ? La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. Mais aujourd'hui, tout peut être produit, dissimulé, altéré. De ce fait, la confrontation directe avec les limites de la réalité devient intolérable. En conséquence, on met en place un mécanisme de sélection en s'instaure l'habitude de séparer immédiatement ce que j'aime de ce que je n'aime pas, ce qui est attrayant de ce qui est laid. En suivant la même logique, on choisit les personnes avec qui on décide de partager le monde. Ainsi, les personnes ou les situations qui ont blessé notre sensibilité ou nous ont contrarié sont aujourd'hui tout simplement éliminées dans les réseaux virtuels. Il en résulte un cercle virtuel qui nous isole du monde dans lequel nous vivons. S'asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d'une rencontre humaine, est un paradigme d'une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l'autre, lui accorde de l'attention, l'accueil dans son propre cercle. Mais le monde contemporain est en grande partie sourd. Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêche de bien écouter ce que dit l'autre. Et au beau milieu de son dialogue, nous l'interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu'il n'a pas fini de parler. Il ne faut pas perdre la capacité d'écoute. Saint-François d'Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de Saint-François pousse dans beaucoup de cœurs. Alors que le silence et l'écoute disparaissent, transformant tout en clic ou en message rapide et anxieux, cette structure fondamentale d'une communication humaine sage est menacée. Un nouveau style de vie est créé où l'on construit ce que l'on veut avoir devant soi en excluant tout ce qui ne peut pas être contrôlé ou connu superficiellement et instantanément. Cette dynamique, de par sa logique intrinsèque, empêche la réflexion sereine qui pourrait nous conduire à une sagesse commune. Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou dans une discussion passionnée. C'est un cheminement qui demande de la persévérance qui est également fait de silence et de souffrance capable de recueillir partiellement la longue expérience des individus et des peuples. L'accumulation écrasante d'informations qui nous inondent n'est pas synonyme de plus de sagesse. La sagesse ne se forge pas avec des recherches anxieuses sur Internet ni avec une somme d'informations dont la véracité n'est pas assurée. Ainsi, elle ne mûrit pas pour devenir rencontre avec la vérité. Les conversations ne tournent somme toute qu'autour des dernières données simplement horizontales et cumulatives. Mais on n'y prête pas une attention soutenue et on ne prénètre pas le cœur de la vie. On ne reconnaît pas ce qui est essentiel pour donner sens à l'existence. Ainsi, la liberté devient une illusion qu'on nous vend et qui se confond avec la liberté de naviguer devant un écran. Le problème, c'est qu'un chemin de fraternité, local et universel, ne peut être parcouru que par des esprits libres et prêts pour de vraies rencontres. Soumission et autodépréciation Certains pays économiquement prospères se présentent comme des modèles culturels pour ceux qui sont moins développés au lieu d'œuvrer pour que chaque pays croisse à sa propre manière afin de développer ses capacités à innover à partir des valeurs de sa culture. Cette nostalgie superficielle et triste qui porte à copier et à acheter au lieu de créer aboutit à une fierté nationale très faible. Dans les milieux riches, de nombreux pays pauvres et parfois chez ceux qui ont réussi à sortir de la pauvreté, on constate une incapacité à accepter des caractéristiques et des processus spécifiques, ce qui provoque du mépris pour l'identité culturelle comme si celle-ci était la seule cause des maux. Détruire l'estime de soi chez quelqu'un est un moyen facile de le dominer. Derrière ces tendances visant à uniformiser le monde émergent des intérêts de pouvoir qui profitent d'une faible estime de soi chez les personnes tout en essayant de créer une nouvelle culture à travers les médias et les réseaux au service des plus puissants. Ceci est mis à profit par l'opportunisme de la spéculation financière et de l'exploitation où les pauvres sont ceux qui perdent toujours. Par ailleurs, le fait d'ignorer la culture d'un peuple empêche de nombreux dirigeants politiques de parvenir à mettre en œuvre un projet efficace qui puisse être librement assumé et soutenu dans le temps. On oublie qu'il n'y a pas de pire aliénation que de faire l'expérience de ne pas avoir de racines, de n'appartenir à personne. Une terre sera féconde, un peuple portera des fruits et sera en mesure de générer l'avenir uniquement dans la mesure où il donne vie à des relations d'appartenance entre ses membres, dans la mesure où il crée des liens d'intégration entre les générations et les diverses communautés qui le composent, et également dans la mesure où il rond les spirales qui embrouillent les sens en nous éloignant toujours les uns des autres. Espérance Malgré ces ombres épaisses qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes le nombre de chemins d'espoir. En effet, Dieu continue de répandre ses semences de bien dans l'humanité. La pandémie récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage qui, dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit des événements décisifs de notre histoire commune. médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarché, agents d'entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées, ont compris que personne ne sauve seul. J'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace. Elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza, il y a un lien dans la description vers une cagnotte. Même 2 euros, c'est important. Deuxième chapitre, un étranger sur le chemin. Paragraphe 56. Tout ce que j'ai évoqué dans le chapitre précédent est plus qu'une description froide de la réalité, car les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. À leur recherche d'une lumière au milieu de ce que nous vivons, et avant de présenter quelques pistes d'action, je propose de consacrer un chapitre à une parabole racontée par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Car bien que cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse, la parabole se présente de telle manière que chacun d'entre nous peut se laisser interpeller par elle. Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Il lui dit « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Comment lis-tu ? » Celui-ci répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, et fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands. Il dit « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Luc 10, 25-37 L'arrière-plan Cette parabole illustre un arrière-plan de plusieurs siècles. Peu de temps après la narration de la création du monde et de l'être humain, la Bible présente le défi des relations entre nous. Tiens, tu son frère Abel et la question de Dieu résonne. Où est Abel ton frère ? Genèse 4, 9. La réponse est la même que celle que nous donnons souvent. Suis-je le gardien de mon frère ? En posant cette question, Dieu met en cause toutes les genres du déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l'indifférence comme la seule réponse possible. Il nous dote, au contraire, de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. Le livre de Job se réfère au fait d'avoir un même créateur comme fondement de la défense de certains droits communs. Ne les a-t-il pas créés comme moi dans le ventre ? Un même Dieu nous forma dans le sein. Job 31, 15. Des siècles plus tard, Saint-Érénée l'exprimera par l'image de la mélodie. Celui qui aime la vérité ne doit pas se laisser abuser par l'intervalle existant entre les différents sons ni soupçonner l'existence de plusieurs artistes ou auteurs dont l'un aurait disposé les sons aigus, un autre les sons graves, un autre encore les sons intermédiaires. Dans les traductions juives, le commandement d'aimer et de prendre soin de l'autre semblait se limiter aux relations entre les membres d'une même nation. Le précepte ancien « tu aimeras ton prochain comme toi-même » Lévite 19, 18 était généralement censé se rapporter à des concitoyens. Cependant, surtout dans le judaïsme qui s'est développé hors de la terre d'Israël, les frontières se sont élargies. L'invitation à ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent est apparue. Tobie, 4, 15 Le sage Hillel, 1er siècle avant Jésus-Christ, disait à ce sujet « Voilà la loi et les prophètes, tout le reste n'est que commentaire. » Le désir d'imiter les attitudes divines a conduit à surmonter cette tendance et à se limiter aux plus proches. La pitié de l'homme est pour son prochain, mais la pitié du Seigneur est pour toute chair. Ben Sira le sage, 18, 13 Dans le Nouveau Testament, le précepte d'Hillel est exprimé positivement. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi des prophètes. » Matthieu, 7, 12 Cet appel est universel. Il vise à inclure tous les hommes uniquement en raison de la condition humaine de chacun car le Très-Haut, le Père qui est aux cieux, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu, 5, 45 En conséquence, il est demandé « Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. » Luc, 6, 36 Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l'étranger, raison qu'on peut déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant qu'entretient le peuple juif d'avoir vécu comme étranger en Égypte. « Tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Exode, 22, 20 Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous-même avez été étranger au pays d'Égypte. Exode, 23, 9 Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Lévite, 19, 33 à 34 Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n'iras rien gaspiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. Deutéronome, 24, 21, 22 Dans le Nouveau Testament, l'appel à l'amour fraternel retentit avec force car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates, 5, 14 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. 1 Jean 2, 10, 12 Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14 Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20 Même cette proposition d'amour pouvait être mal comprise. Ce n'est pas pour rien que face à la tentation des premières communautés chrétiennes de créer des groupes fermés et isolés, Saint Paul exhortait ses disciples à suivre l'amour entre eux et envers tous. 1 Thessaloniciens 3, 12 Et que dans la communauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les frères, bien que ce soit des étrangers. 3 Jean 5 Ce contexte aide à comprendre la valeur de la parabole du Mont Samaritain. Il importe peu à l'amour que le frère blessé soit d'ici ou de là-bas. En effet, c'est l'amour qui brise les chaînes, qui nous isole et qui nous sépare en jetant des ponts, un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous, un amour qui a saveur de compassion et de dignité. L'abandonné Paragraphe 63 Jésus raconte qu'il y avait un homme blessé gisant sur le chemin agressé. Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui. Ils ne se sont pas arrêtés. C'était des personnes occupant des fonctions importantes dans la société qui n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun. Elles n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l'aide. Quelqu'un d'autre s'est arrêté, lui a fait don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de sa poche et s'est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans ce monde nous tésorisons tant, il lui a donné son temps. Il avait sûrement des plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. À qui t'identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes, à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analfabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de ses pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau, même s'il se présente comme la loi fondamentale de notre être, que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Par ces gestes, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Cette parabole est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l'option de base que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Le récit, disons-le clairement, n'offre pas un renseignement sur des idéaux abstraits ni ne peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela, la dignité. Une histoire qui se répète. Paragraphe 69. La narration est simple et linéaire mais elle a toute la dynamique de cette lutte interne qui est menée dans la construction de notre identité, dans chaque existence engagée sur le chemin de la réalisation de la fraternité humaine. Sur la route, nous rencontrons inévitablement l'homme blessé. Aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des blessés. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Et si nous étendons notre regard à l'ensemble de notre histoire et au monde de long en large, tous, nous sommes ou avons été comme ces personnages. Nous avons tous quelque chose d'un homme blessé, quelque chose d'un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre et quelque chose du bon samaritain. Il est impressionnant que les caractéristiques des personnages du récit changent totalement quand ils sont confrontés à la situation infligeante de l'homme à terre, de l'homme humilié. Il n'y a pas de distinction entre l'habitant de Judée et l'habitant de Samarie. Il n'est plus question ni de prêtres ni de marchands, il y a simplement deux types de personnes, celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre, celles qui se penchent en reconnaissant l'homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent le pas. En effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos accoutrements tombent, c'est l'heure de vérité. Allons-nous nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres ? Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres sur les épaules ? C'est le défi actuel dont nous ne devons pas avoir peur. En période de crise, le choix devient pressant. Nous pourrions dire que dans une telle situation, toute personne qui n'est pas un brigand ou qui ne passe pas outre, ou bien elle est blessée, ou bien elle charge un blessé sur ses épaules. L'histoire du bon samaritain se répète. Il devient de plus en plus évident que la paresse sociale et politique transforme de nombreuses parties de notre monde en un chemin désolé où les conflits internes et internationaux ainsi que le pillage des ressources créent beaucoup de marginalisés abandonnés au bord de la route. Dans sa parabole, Jésus ne propose pas d'alternative comme « Que serait-il arrivé à cet homme gravement blessé ou à celui qui l'a aidé si la colère ou la soif de vengeance avaient gagné leur cœur ? » Il se fie au meilleur de l'esprit humain et l'encourage par la parabole à adhérer à l'amour, à réintégrer l'homme souffrant et à bâtir une société digne de ce nom. Les personnages Paragraphe 72 La parabole commence par une allusion aux brigands. Le point de départ que Jésus présente est une agression déjà consommée. Nous n'avons pas à passer du temps à déplorer le fait. Il n'oriente pas nos regards vers les brigands. Nous les connaissons. Nous avons vu avancer dans le monde les ombres épaisses de l'abandon, de la violence au service d'intérêts mesquins de pouvoir, de cupidité et de clivage. La question pourrait être celle-ci. Laisserons-nous, gisant à terre, l'homme agressé pour courir chacun nous mettre à l'abri de la violence ou pour poursuivre les brigands ? L'homme blessé sera-t-il la justification de nos divisions irréconciliables, de nos différences cruelles, de nos affrontements internes ? La parabole nous fait ensuite poser un regard franc sur ceux qui passent outre. Innocent ou non, cette indifférence redoutable consistant à passer son chemin, fruit du mépris ou d'une tristesse-distraction, fait des personnages du prêtre et du lévite un reflet non moins triste de cette distance qu'on crée pour s'isoler de la réalité. Il existe de nombreuses façons de passer outre qui se complètent. L'une consiste à se replier sur soi-même, à se désintéresser des autres, à être indifférent. Une autre est de ne pas regarder que dehors. En ce qui concerne cette dernière façon de continuer son chemin dans certains pays ou milieux, il y a un mépris envers les pauvres et envers leur culture et un mode de vie caractérisé par le regard dirigé vers l'extérieur, comme si on tentait d'imposer de force un projet de société importé. L'indifférence de certains peut ainsi se justifier car ceux qui pourraient toucher leur cœur par leurs revendications n'existent tout simplement pas. Ils se trouvent hors de l'horizon de leurs intérêts. C'est ce qui passe d'outre. Il y a un détail que nous ne pouvons ignorer. Il s'agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. C'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle et pourtant, elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Mais il existe des manières de vivre la foi qui favorisent l'ouverture du cœur aux frères et celle-ci sera la garantie d'une authentique ouverture à Dieu. Saint Jean Chrysostome est parvenu à exprimer avec beaucoup de clarté ce défi auquel sont confrontés les chrétiens. Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'église avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Le paradoxe c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Les brigands de la route ont souvent comme alliés secrets ceux qui passent outre en regardant de l'autre côté. Le cercle est fermé entre ceux qui utilisent et trompent la société pour la dépouiller et ceux qui croient rester purs dans leurs fonctions importantes en même temps vivent dans ce système et de ses ressources. C'est une triste hypocrisie que l'impunité du crime de l'utilisation d'institutions à des fins personnelles ou corporatives ou d'autres mots que nous n'arrivons pas à éliminer aillent de pair avec une disqualification permanente de tout avec la suspicion constamment semée source de méfiance et de perplexité. L'imposture du tout va mal a pour réponse personne ne peut y remédier que puis-je faire ? On alimente ainsi la désillusion et le désespoir ce qui n'encourage pas un esprit de solidarité et de générosité. Enfoncer un peuple dans le découragement c'est boucler un cercle pervers parfait. C'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'emparent des ressources et de la capacité de juger et de penser. Regardons finalement l'homme blessé. Parfois nous nous sentons comme lui gravement blessé et gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par nos institutions désarmées et démunies ou mises au service des intérêts d'une minorité de l'intérieur et de l'extérieur. En effet dans la société globalisée il y a une manière élégante de tourner le regard de l'autre côté qu'on adopte souvent. Sous le couvert du politiquement correct ou des modes idéologiques on regarde celui qui souffre sans le toucher on le voit à la télévision en direct et même on utilise un langage apparemment tolérant et plein d'euphémisme. Recommencer Paragraphe 77 Chaque jour une nouvelle opportunité s'offre à nous nous entamons une nouvelle étape Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ce serait puéril Nous disposons d'un espace de correspondabilité Paragraphe 77 Paragraphe 77 Aujourd'hui nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que par essence nous sommes frères L'opportunité d'être de bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par hasard il suffirait juste d'être animé du désir spontané pur et simple de vouloir constituer un peuple d'être constant et infatigable dans le travail d'inclure d'intégrer et de relever celui qui gît à terre Même si bien des fois nous nous sentons déplorés et condamnés à reproduire la logique des violents de ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes qui ne répandent que confusion et mensonge Que d'autres continuent à penser à la politique ou à l'économie pour leur jeu de pouvoir ? Quant à nous Promouvons le bien et mettons-le au service du bien Il est possible en commençant par le bas et le niveau initial de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local jusqu'à atteindre les confins de la patrie et du monde avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure de l'homme agressé Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la souffrance ni de l'impuissance car c'est là que se trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l'être humain Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission Mais ne le faisons pas seuls individuellement Le Samaritain a cherché un autre qui pouvait prendre soin de cet homme Nous aussi nous sommes invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un nous qui soit plus fort que la somme de petites individualités Rappelons-nous que le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles des antagonismes sans fin Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes nos discordes et nos mensonges La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera aussi bien nous-mêmes que les autres de la peur Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciement ni gratitude Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et en sa conscience et donc un devoir Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre Prenons soin de la fragilité de chaque homme de chaque femme de chaque enfant et de chaque personne âgée Par cette attitude solidaire et attentive l'attitude de proximité du bon Samaritain Le prochain sans contière Paragraphe 80 Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question Qui est mon prochain ? Le mot prochain dans la société du temps de Jésus indiquait d'ordinaire celui qui était le plus proche voisin On considérait On considérait que l'aide devait aller en premier lieu à celui qui appartient au même groupe que soi à sa propre race Un Samaritain pour certains Juifs de cette époque était considéré méprisable et impur et on ne l'incluait pas parmi les proches qui devaient être aidés Jésus, Juif transforme complètement cette approche Il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous mais à nous faire proche prochain Ce qui est proposé c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance Dans ce cas-ci c'est le Samaritain qui s'est fait proche du Juif blessé Pour se faire proche et présent il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques La conclusion de Jésus est une requête Va et toi aussi fais de même Luc 10, 37 Autrement dit il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance à devenir proche de toute personne Donc je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres Le problème c'est que Jésus le souligne intentionnellement le blessé était un Juif habitant de Judée tandis que celui qui s'est arrêté et l'a aidé était un Samaritain habitant de Samarie Ce détail est d'une importance exceptionnelle dans la réflexion sur un amour ouvert à tous Les Samaritains habitaient une région gagnée par les rites païens et aux yeux des Juifs cela les rendait impurs détestables dangereux De fait un ancien texte juif qui mentionne les nations détestées se réfère à la Samarie en affirmant même si elle n'est pas une nation Livre de Ben Sira le Sage 50-25 Et il poursuit que c'est le peuple stupide qui demeure à Sichem Cela explique pourquoi une Samaritaine lorsque Jésus lui a demandé à boire a répondu avec emphase Comment ? Toi qui es juif tu me demandes à boire à moi qui suis une femme Samaritaine Jean 4-9 Ceux qui recherchaient des accusations susceptibles de discréditer Jésus la chose la plus blessante qu'ils aient trouvée c'était de le qualifier de possédé et de Samaritain Jean 8-48 Par conséquent cette rencontre miséricordieuse entre un Samaritain et un Juif est une interpellation puissante qui s'oppose à toute manipulation idéologique afin que nous puissions élargir notre cercle pour donner à notre capacité d'aimer une dimension universelle capable de surmonter tous les préjugés toutes les barrières historiques ou culturelles tous les intérêts mesquants L'interpellation de la part de l'étranger Paragraphe 84 Enfin Je me souviens que dans un autre passage de l'évangile Jésus dit Jésus pouvait prononcer ces mots parce qu'il avait un cœur ouvert faisant sien les drames des autres Saint Paul exhortait Réjouissez-vous avec qui est dans la joie pleurer avec celui qui pleure Romains 12 15 Lorsque le cœur adopte cette attitude il est capable de s'identifier à l'autre peu importe où il est né ou d'où il vient En entrant dans cette dynamique il fait finalement l'expérience que les autres sont sa propre chair Isaïe 58 7 Pour les chrétiens les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante Elles impliquent qu'il faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu Matthieu 25 40-45 En réalité la foi fonde la reconnaissance de l'autre sur des motivations inouïes car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque être humain d'un amour infini et qu'il lui confère ainsi une dignité infinie A cela s'ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun à raison pour laquelle personne ne se trouve hors de son amour visuel Et si nous allons à la source ultime c'est-à-dire la vie intime de Dieu nous voyons une communauté de trois personnes origines et modèles parfaits de toute vie commune Sur ce point il y a des développements théologiques de grande portée Les théologies continuent de s'enrichir grâce à la réflexion sur cette grande vérité Parfois je m'étonne que malgré de telles motivations il ait fallu si longtemps à l'église pour condamner avec force l'esclavage et les diverses formes de violences Aujourd'hui avec le développement de la spiritualité et de la théologie nous n'avons plus d'excuses Cependant il s'en trouve encore qui semblent se sentir encouragés ou du moins autorisés par leur foi à défendre diverses formes de nationalisme fondés sur le repli sur soi et violents des attitudes xénophobes le mépris voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents La foi de par l'humanisme qu'elle renferme doit garder un vif sens critique face à ses tendances à aider à réagir rapidement quand elle commence à s'infiltrer C'est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence la dimension fraternelle de la spiritualité la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important Troisième chapitre Penser et gérer un monde ouvert Paragraphe 87 Un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si ce n'est dans la rencontre avec les autres Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l'autre Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer Il y a là un secret de l'existence humaine authentique car la vie subsiste où il y a un lien la communion la fraternité et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur des vraies relations et des liens de fidélité En revanche il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles Dans ces attitudes la mort prévaut Plus loin Paragraphe 88 A partir de l'intimité de chaque cœur l'amour crée des liens et élargit l'existence s'il fait sortir la personne d'elle-même vers l'autre Fait pour l'amour nous avons en chacun d'entre nous une loi d'extase sortir de soi-même pour trouver un autrui un accroissement d'être Voilà pourquoi l'homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise sortir de lui-même Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe pas même à ma propre famille car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large non seulement mon réseau actuel mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au long de ma vie Ma relation avec une personne que j'apprécie ne peut pas méconnaître que cette personne ne vit pas seulement à cause de ses liens avec moi ni que moi je ne vis pas pas uniquement en référence à elle Notre relation si elle est saine et vraie nous ouvre à d'autres qui nous font grandir et nous enrichissent Le sens social le plus noble est aujourd'hui facilement réduit à rien en faveur de liens égoïstes épousant l'apparence de relations intenses En revanche l'amour authentique a même de faire grandir et les formes les plus nobles d'amitié résident dans des cœurs qui se laissent compléter Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillons tout le monde Les groupes fermés et les couples autant référentiels qui constituent un nous contre tout le monde sont souvent des formes idéalisées d'égoïsme et de pure autopréservation Ce n'est pas pour rien que de nombreuses petites villes survivant dans les zones désertiques ont développé une capacité généreuse d'accueil des pèlerins de passage et ont forgé le devoir sacré de l'hospitalité Les communautés monastiques médiévales en ont également fait montre comme en témoigne la règle de Saint-Benoît Même si cela pouvait compromettre l'ordre et le silence des monastères Benoît exigeait que les pauvres et les pèlerins soient traités avec le plus grand soin et la plus grande sollicitude L'hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi et de ce donc qu'est la rencontre avec l'humanité indépendamment du groupe d'appartenance Ces personnes comprenaient que toutes les valeurs qu'elles pouvaient cultiver devaient s'accompagner de cette capacité à se transcender dans une ouverture aux autres La valeur unique de l'amour Les gens peuvent développer certaines attitudes qu'ils présentent comme des valeurs morales Force sobriété sobriété assiduité et autres vertus Mais pour bien orienter les actes correspondant aux différentes vertus morales il faut aussi se demander dans quelle mesure il crée un dynamisme d'ouverture et d'union avec les autres Ce dynamisme c'est la charité que Dieu répand Autrement nous ne cultiverions peut-être que l'apparence de vertus incapables de construire la vie en commun C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin citant Augustin affirmait que la tempérance d'une personne avare est loin d'être vertueuse Saint Bonaventure en d'autres termes expliquait que les autres vertus sans la charité n'accomplissent pas strictement les commandements comme Dieu les entend La teneur spirituelle d'une vie humaine est caractérisée par l'amour qui est somme toute le critère pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine Cependant il y a des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l'imposition de leur idéologie aux autres ou dans la défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force Nous croyants nous devons tous le reconnaître l'amour passe en premier ce qui ne doit jamais être mis en danger c'est l'amour le plus grand danger c'est de ne pas aimer Afin de clarifier en quoi consiste l'expérience de l'amour que Dieu rend possible par sa grâce Saint Thomas d'Aquin la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l'attention sur l'autre en l'identifiant avec soi-même L'attention affective qui est portée à l'autre conduit à rechercher son bien gratuitement Tout cela fait partie d'une appréciation d'une valorisation qui est finalement ce qu'exprime le mot charité être aimé mais cher c'est à dire qu'il est estimé d'un grand prix et c'est de l'amour qu'on a pour une personne que dépend le don qu'on lui fait L'amour implique donc plus qu'une série d'actions bénéfiques les actions jaillissent d'une oignon qui fait tendre de plus en plus vers l'autre le considérant précieux digne agréable et beau au-delà des apparences physiques ou morales L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relations que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous L'ouverture croissante de l'amour Paragraphe 95 L'amour nous met enfin en tension vers la communion universelle Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant De par sa propre dynamique l'amour exige une ouverture croissante une plus grande capacité à accueillir les autres dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d'appartenance mutuelle Jésus nous disait Tous vous êtes des frères Matthieu chapitre 23 verset 8 Ce besoin d'aller au-delà de ses propres limites vaut également pour les diverses régions et pays De fait le nombre toujours croissant d'interconnexions et de communications qui enveloppent notre planète rend plus palpable la conscience du partage d'un destin commun entre les nations de la Terre Dans les dynamismes de l'histoire de même que dans la diversité des ethnies des sociétés et des cultures nous voyons ainsi semer la vocation à former une communauté composée de frères qui s'accueillent réciproquement en prenant soin les uns des autres Société ouverte qui intègre tout le monde Certaines périphéries sont proches de nous Au centre d'une ville ou dans notre propre famille il y a aussi un aspect de l'ouverture universelle de l'amour qui n'est pas géographique mais existentielle C'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt même s'ils sont proches de moi Par ailleurs chaque sœur ou frère souffrant abandonné ou ignoré par ma société est un étranger existentiel même s'il est natif du pays Il peut s'agir d'un citoyen possédant tous les papiers mais on le traite comme un étranger dans son propre pays Le racisme est un virus qui mute facilement et qui au lieu de disparaître se dissimulent étant toujours à l'affût Je voudrais faire mémoire de ces exilés cachés qui sont traités comme des corps étrangers dans la société De nombreuses personnes porteuses de handicap sentent qu'elles existent sans appartenance et sans participation Il y en a encore beaucoup d'autres qu'on empêche d'avoir la pleine citoyenneté L'objectif ce n'est pas seulement de prendre soin d'elles mais qu'elles participent activement à la communauté civile et ecclésiale C'est un chemin exigeant mais aussi difficile qui contribuera de plus en plus à former les consciences à reconnaître chaque individu comme une personne unique et irremplaçable Je pense aussi aux personnes âgées qui notamment en raison de leur handicap sont parfois comme un fardeau Cependant chacune d'entre elles peut apporter une contribution irremplaçable au bien commun à travers son parcours de vie original Je me permets d'insister Il faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui subissent la discrimination à cause de leur handicap parce que malheureusement dans certains pays on peine aujourd'hui encore à les reconnaître comme des personnes de dignité égale Compréhension inadéquate d'un amour universel L'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale dans chaque ville ou dans chaque pays Lorsqu'elle est authentique cette amitié sociale au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie Il ne s'agit pas du faux universalisme de celui qui a constamment besoin de voyager parce qu'il ne supporte ni n'aime son propre peuple Celui qui a du mépris pour son propre peuple établi dans la société des catégories de première ou de deuxième classe de personnes ayant plus ou moins de dignité et de droit De cette façon il nie qu'il y a de la place pour tout le monde Je ne propose pas non plus un universalisme autoritaire et abstrait conçu ou planifié par certains et présenté comme une aspiration prétendue pour homogénéiser dominer et piller Il existe un modèle de globalisation qui soigneusement vise une uniformité unidimensionnelle et tente d'éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d'unité Si une globalisation prétend aplanir comme s'il s'agissait d'une sphère cette globalisation détruit la richesse ainsi que la particularité de chaque personne et de chaque peuple Ce faux rêve universaliste finit par priver le monde de sa variété colorée de sa beauté et en définitive de son humanité En effet l'avenir n'est pas monochromatique mais est possible si nous avons le courage de le regarder dans la variété et dans la diversité de ce que chacun peut apporter Comme notre famille humaine a besoin d'apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix sans que nous ayons besoin d'être tous pareils Transcendez un monde de partenaires Paragraphe 101 Revenons maintenant à cette parabole du bon samaritain qui a encore beaucoup à nous enseigner Un homme blessé gisait sur le chemin Les autorités qui l'ont croisé n'avaient pas fixé leur attention sur cet appel intérieur à devenir proche mais sur leur fonction sur leur position sociale sur une profession fondamentale dans la société Elle se sentait importante pour la société du moment et leur urgence était le rôle qu'elle devait jouer L'homme blessé et abandonné sur la route était une gêne pour ce projet une entrave et par ailleurs il n'assumait aucune fonction Il n'était rien Il n'appartenait pas à un groupe renommé Il n'avait aucun rôle dans la construction de l'histoire Cependant le généreux samaritain a résisté à ses classifications Transcendez un monde de partenaires Paragraphe 101 Revenons maintenant à cette parabole du bon samaritain qui a encore beaucoup à nous enseigner Un homme blessé gisait sur le chemin Les autorités qui l'ont croisé n'avaient pas fixé leur attention sur cet appel intérieur à devenir proche mais sur leurs fonctions sur leur position sociale sur une profession fondamentale dans la société Elle se sentait importante pour la société du moment et leur urgence était le rôle qu'elle devait jouer L'homme blessé et abandonné sur la route était une gêne pour ce projet une entrave et par ailleurs il n'assumait aucune fonction Il n'était rien Il n'appartenait pas à un groupe renommé Il n'avait aucun rôle dans la construction de l'histoire Cependant le généraux samaritain a résisté à ses classifications étriquées même s'il n'appartenait à aucune de ses catégories et était un simple étranger sans place spécifique dans la société Ainsi libre de tout titre et de toute charge il a été en mesure d'interrompre son voyage de changer de projet d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise de l'homme blessé qui avait besoin de lui Quelle réaction une telle narration peut-elle provoquer aujourd'hui dans un monde où apparaissent et grandissent constamment des groupes sociaux qui s'accrochent à une identité qui les sépare des autres Comment peut-elle toucher ceux qui ont tendance à s'organiser de manière à empêcher toute présence étrangère susceptible de perturber cette identité et cette organisation autoprotectrice et autoréférentielle ? Dans ce schéma la possibilité de se faire prochain est exclue sauf de celui par qui on est assuré d'obtenir des avantages personnels Ainsi le terme prochain perd tout son sens et seul le mot partenaire l'associer à des intérêts déterminés a du sens Liberté égalité et fraternité La fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles ni même d'une certaine équité observée Bien qu'il s'agisse de présupposer qu'il la rende possible ceci ne suffise pas pour qu'elle émerge comme un résultat immanquable La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité Que se passait-il sans une fraternité cultivée consciemment sans une volonté politique de fraternité traduite en éducation à la fraternité au dialogue à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel comme une valeur Ce qui se passe c'est que la liberté s'affaiblit devenant ainsi davantage une condition de sollicitude de pure indépendance pour appartenir à quelqu'un ou à quelque chose ou simplement pour posséder et jouir Cela n'épuise pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée par l'amour On obtient pas non plus l'égalité en définissant dans l'abstrait que tous les êtres humains sont égaux mais elle est le résultat d'une culture consciente et pédagogique de la fraternité Ce qui ne peuvent être que des partenaires créent des cercles fermés Quel sens peut avoir dans ce schéma une personne qui n'appartient pas au cercle des partenaires et arrive en rêvant d'une vie meilleure pour elle et sa famille L'invisualisme ne nous rend pas plus libres plus égaux plus frères La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité Elle ne peut même pas nous préserver de tant de mots qui prennent de plus en plus une envergure mondiale Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre Il nous trompe Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles nous pouvions construire le bien commun Amour universel qui promeut les personnes Paragraphe 106 Il est quelque chose de fondamental est l'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle Réaliser combien vaut un être humain combien vaut une personne toujours et en toutes circonstances Si tous les hommes et femmes ont la même valeur il faut dire carmement et fermement que le seul fait d'être en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité Il s'agit d'un principe élémentaire dans la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par ceux qui estiment qu'il n'apporte rien à leur vision du monde ni ne sert à leur fin Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement et ce droit fondamental ne peut ni être Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays Il possède ce droit même s'il n'est pas très efficace même s'il est né ou agrandi avec des limites car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la vraie valeur de l'être Lorsque ce principe élémentaire n'est pas préservé il n'y a d'avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de l'humanité Certaines sociétés acceptent en partie ce principe Elles acceptent qu'il existe des possibilités pour tout le monde mais en déduisent que tout dépend de chacun Dans cette perspective partielle il serait absurde de s'investir afin que ceux qui restent en arrière les faibles ou les moins pourvus puissent se faire un chemin dans la vie Investir en faveur des personnes fragiles peut ne pas être rentable cela peut impliquer moins d'efficacité Cela requiert un état présent et actif ainsi que des institutions de la société civile qui du fait qu'elles sont vraiment ordonnées d'abord aux personnes et aux biens communs aillent au-delà de la liberté des mécanismes axés sur l'efficacité de certains systèmes économiques politiques ou idéologiques Certains naissent dans des familles aisées reçoivent une bonne éducation grandissent en se nourrissant bien ou possédant naturellement des capacités exceptionnelles Ceux-là n'auront sûrement pas besoin d'un état actif et ne revendiqueront que la liberté Mais évidemment la même règle ne vaut pas pour une personne porteuse de handicap pour quelqu'un qui est né dans une famille très pauvre pour celui qui a bénéficié d'une éducation de qualité inférieure et de ressources limitées en vue de soigner confédiablement ces maladies Si la société est régie principalement par les critères de liberté du marché et d'efficacité il n'y a pas de la place pour eux et la fraternité est une expression romantique de plus C'est un fait qu'une liberté économique seulement déclamée tandis que les conditions réelles empêchent beaucoup de pouvoir y accéder concrètement devient un discours contradictoire Des termes comme liberté démocratie ou fraternité se vident de leur sens car la réalité c'est que tant que notre système économique et social produira encore une seule victime et tant qu'il y aura une seule personne mise à l'écart la fête de la fraternité universelle ne pourra pas avoir lieu Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie non seulement pour subvenir à des besoins fondamentaux mais aussi pour donner le meilleur de lui-même même si son rodement n'est pas le meilleur même s'il est lent même si son efficacité n'est pas exceptionnelle La personne humaine dotée de droits inaliénables est de par sa nature même ouverte aux liens L'appel à se transcender dans la rencontre avec les autres se trouve à la racine même de son être C'est pourquoi il convient de faire attention pour ne pas tomber dans les équivoques qui peuvent naître d'un malentendu sur le concept de droit humain et de leur abus paradoxal Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels Je suis tenté de dire individualiste qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique presque comme une monade toujours plus sensible Si le droit de chacun n'est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand il finit par se concevoir comme sans limite et par conséquent devenir source de conflits et de violences Promouvoir le bien moral Paragraphe 112 Nous n'aurons de cesse de le dire le désir de la recherche du bien d'autrui et de l'humanité tout entière implique également la recherche d'une maturation des personnes et des sociétés dans les différentes valeurs morales qui conduisent à un développement humain intégral Dans le Nouveau Testament un fruit du Saint-Esprit CF la lettre au Galax chapitre 5 verset 22 est désigné par le terme grec agazosuné Il indique l'attachement au bien la recherche du bien Mieux encore c'est la quête de ce qui est excellent du meilleur pour les autres Leur maturation leur croissance dans une vie saine la promotion des valeurs et pas seulement le bien matériel Il y a une expression latine analogue bene volentia qui indique le fait de vouloir le bien de l'autre C'est un désir fort du bien un penchant vers tout ce qui est bon et excellent qui pousse à remplir la vie des autres de belles choses sublimes et édifiantes A ce sujet je viens encore souligner avec tristesse que depuis trop longtemps déjà nous sommes dans la dégradation morale en nous moquant de l'éthique de la bonté de la foi de l'honnêteté L'heure est arrivée de réaliser que cette joie superficielle nous a peu servi Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres chacun cherchant à préserver ses propres intérêts Revenons à la promotion du bien Pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière nous progresserons ainsi ensemble vers une croissance authentique et intégrale Chaque société doit veiller à ce que les valeurs soient transmises car autrement l'égoïsme la violence la corruption sous leurs différentes formes l'indifférence et finalement une vie fermée à toute transcendance et émurée dans les intérêts individuels sont véhiculés La valeur de la solidarité Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui comme vertu morale et attitude sociale fruit de la conversion personnelle exige un engagement d'une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de caractère éducatif et formateur Ma première pensée va aux familles appelées à une mission éducative première et incontournable Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l'amour et de la fraternité de la convivialité et du partage de l'attention et du soin de l'autre Elles sont aussi le milieu privilégié de la transmission de la foi en commençant par ces simples gestes de dévotion que les mères enseignent à leurs enfants Pour ce qui concerne les éducateurs et les formateurs qui, à l'école ou dans les différents centres de sociétisation infantile et juvénile ont la tâche exigeante d'éduquer des enfants et des jeunes ils sont appelés à être conscients que leur responsabilité regarde les dimensions morales, spirituelles et sociales de la personne Les valeurs de la liberté du respect réciproque et de la solidarité peuvent être transmises dès le plus jeune âge Les agents culturels et des moyens de la communication sociale ont aussi une responsabilité dans le domaine de l'éducation et de la formation spécialement dans la société contemporaine où l'accès aux instruments d'information et de communication est toujours plus répandu En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance il convient de recourir à la solidarité tirant sa source de la conscience que nous avons d'être responsables de la fragilité des autres dans notre quête d'un destin commun La solidarité La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s'occuper des autres Servir c'est en grande partie c'est en grande partie prendre soin de la fragilité Servir signifie prendre soin des membres fragiles de notre famille de notre société de notre peuple Dans cette tâche chacun est capable de laisser de côté ses aspirations ses envies ses désirs de toute puissance en voyant concrètement les plus fragiles Le service vise toujours le visage du frère il touche sa chair il sent sa proximité et même dans certains cas la souffre et cherche la démotion la promotion du frère Voilà pourquoi le service n'est jamais idéologique puisqu'il ne sert pas des idées mais des personnes En général les laissés pour compte pratiquent la solidarité si spéciale qui existe entre ceux qui souffrent entre les pauvres et que notre civilisation semble avoir oublié ou tout au moins a très envie d'oublier La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours Je dirais que parfois nous l'avons transformé en un gros mot on ne peut pas le prononcer Mais c'est un mot qui exprime beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuelle C'est penser et agir en termes de communauté de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens de la part de certains C'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté de l'inégalité du manque de travail de terre et de logement de la négation des droits sociaux et du travail C'est faire face aux effets destructeurs de l'empire et de l'argent La solidarité entendue dans son sens le plus profond est une façon de faire l'histoire et c'est ce que font les mouvements populaires Lorsque nous parlons de protection de la maison commune qu'est la planète nous nous référons à ce que minimum de conscience universelle et de solitude mutuelle qui peuvent encore subsister chez les personnes En effet si quelqu'un a de l'eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en pensant à l'humanité c'est qu'il a atteint un niveau moral qui lui permet de se transcender lui-même ainsi que son groupe d'appartenance Cela est merveilleusement humain Cette même attitude est nécessaire pour reconnaître les droits de tout être humain même né ailleurs Remettre l'accent sur la fonction sociale de la propriété Paragraphe 118 Le monde existe pour tous car nous tous en tant qu'êtres humains nous naissons sur cette terre avec la même dignité Les différences de couleurs de religion de capacité de lieu de naissance de lieu de résidence et tant d'autres différences ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les privilèges de certains sur les droits de tous Par conséquent en tant que communauté nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et les opportunités appropriées pour son développement intégral Au cours des premiers siècles de la foi chrétienne plusieurs sages ont développé un sens universel dans leur réflexion sur le destin commun des biens créés Cela a amené à penser que si une personne ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement c'est que quelqu'un d'autre l'en prive Saint Jean Chrysostome le résume en disant que Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens c'est les voler et leur enlever la vie Ce ne sont pas nos biens que nous détenons mais les leurs Ou en d'autres termes comme l'a affirmé Saint Grégoire le Grand Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous que nous leur rendons ce qui est à eux Je viens de nouveau faire mienne et proposer à tous quelques paroles de Saint Jean-Paul II dont la force n'a peut-être pas été perçue Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne En ce sens je rappelle que la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolue ou intouchable le droit à la propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée Le principe de l'usage commun des biens créés pour tous est le premier principe de tout l'ordre éthico-social C'est un droit naturel originaire et prioritaire Tous les autres droits concernant les biens nécessaires à l'épanouissement intégral des personnes y compris celui de la propriété privée et tous autres droits n'en doivent donc pas entraver mais bien au contraire faciliter la réalisation comme l'affirmait Saint Paul VI Le droit à la propriété privée ne peut être considéré que comme un droit naturel secondaire et dérivé du principe de la destination universelle des biens créés et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur le fonctionnement de la société Mais il arrive souvent que les droits secondaires se superposent aux droits prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique Droit sans frontières Personne ne peut donc être exclu peu importe où il est né et encore moins en raison des privilèges dont jouissent les autres parce qu'ils sont nés quelque part ou existent plus de possibilités Les limites et les frontières des états ne peuvent pas s'opposer à ce que cela s'accomplisse Tout comme il est inacceptable qu'une personne ait moins de droits parce qu'elle est une femme Il est de même inacceptable que le lieu de naissance ou de résidence implique à lui seul qu'on ait moins de possibilités d'une vie digne et de développement Le développement ne doit pas être orienté vers l'accumulation croissante au bénéfice de qu'un casin mais doit assurer les droits humains personnels et sociaux économiques et politiques y compris les droits des nations et des peuples Le droit de certains à la liberté d'entreprise ou de marché ne peut se trouver au-dessus des droits des peuples et de la dignité des pauvres pas plus qu'au-dessus du respect de l'environnement car celui qui s'approprie quelque chose c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous Certes l'activité des entrepreneurs est une vocation noble orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde de pour tous Dieu nous promeut Il attend de nous que nous exploitions les capacités qu'il nous a données et il a rempli l'univers de ressources Dans ses dessins chaque homme est appelé à se développer et cela comprend le développement des capacités économiques et technologiques d'accroître les biens et d'augmenter la richesse Mais dans tous les cas ces capacités des entrepreneurs qui sont un don de Dieu devraient être clairement ordonnées au développement des autres personnes et à la suppression de la misère notamment par la création de sources de travail diversifiées A côté du droit de propriété privée il y a toujours le principe plus important et prioritaire de la subordination de toutes propriétés privées à la destination universelle des biens de la terre et par conséquent le droit de tous à leur utilisation Les droits des peuples La conviction concernant la destination commune des biens de la terre doit s'appliquer aujourd'hui également aux pays à leur territoire et à leurs ressources En considérant tout cela non seulement du point de vue de la légitimité de la propriété privée et des droits des citoyens d'une nation déterminée mais aussi à partir du principe premier de la destination commune des biens nous pouvons alors affirmer que chaque pays est également celui de l'étranger étant donné que les ressources d'un territoire ne doivent pas être niées à une personne dans le besoin provenant d'ailleurs En effet comme l'ont enseigné les évêques des Etats-Unis il existe des droits fondamentaux qui précèdent toute société car ils découlent de la dignité inhérente à chaque personne en tant que créature de Dieu Cela suppose également une autre manière de comprendre les relations et les échanges entre les pays Si toute personne a une dignité inalienable si chaque être humain est mon frère ou ma soeur et si le monde appartient vraiment à tous peu importe que quelqu'un soit né ici ou vive hors de son propre pays Ma nation est également co-responsable de son développement bien qu'elle puisse s'acquitter de cette responsabilité de diverses manières en l'accueillant généreusement en cas de besoin urgent en la soutenant pour son propre pays en se gardant d'utiliser ou de vider des pays entiers de leurs ressources naturelles par des systèmes corrompus qui entravent le développement digne des peuples Ceci qui vaut pour les nations s'applique également aux différentes régions de chaque pays entre lesquelles existent souvent de graves inégalités Mais l'incapacité à reconnaître une dignité humaine égale pour tous conduit parfois les régions les plus développées de certains pays à rêver de se libérer du fardeau des parties les plus pauvres pour augmenter davantage encore leur niveau de consommation Nous parlons d'un nouveau réseau dans les relations internationales car il est impossible de résoudre les graves problèmes du monde en ne pensant qu'à des formes d'entraînement entre individus ou petits groupes Souvenons-nous que l'inégalité n'affecte pas seulement les individus mais aussi des pays entiers et oblige à penser à une éthique des relations internationales Et la justice exige que soient reconnus et respectés non seulement les droits individuels mais aussi les droits sociaux et les droits des peuples Ce que nous disons implique que soit garanti le droit fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès qui est parfois gravement entravé par la pression exercée par la dette extérieure Le service de la dette dans bien des cas non seulement ne favorise pas le développement mais le limite et le conditionne fortement Reste en ferme le principe selon lesquels toutes dettes légitimement contractées et à payer La manière dont de nombreux pays pauvres l'honneur envers les pays riches ne doit pas en arriver à compromettre leur survie et leur croissance Il s'agit sans aucun doute d'une autre logique Si l'on n'essaye pas d'entrer dans cette logique mes paroles auront l'air de fantasmes Mais si l'on accepte le grand principe des droits qui découle du seul fait de posséder la dignité humaine inaliénable il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité On peut aspirer à une planète qui assure Terre Toi et travail à tous C'est le vrai chemin de la paix et non la stratégie dénuée de sens et à courte vue de semer la peur ou la méfiance face aux menaces extérieures En effet une paix réelle et durable n'est possible qu'à partir d'une éthique globale de solidarité et de coopération au service d'un avenir façonné par l'interdépendance et la co-responsabilité au sein de toute la famille humaine Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important Quatrième chapitre Un cœur ouvert au monde Paragraphe 128 Si l'affirmation selon laquelle tous en tant qu'êtres humains nous sommes frères et sœurs n'est pas seulement une abstraction mais devient réalité et se concrétise cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent nous oblige à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles relations La limite des frontières Lorsque le prochain est une personne migrante des défis complexes s'entremêlent Certes l'idéal serait d'éviter les migrations inutiles et pour y arriver il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité de sorte que sur place les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir Mais quand des progrès notables dans ce sens manquent il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à des besoins fondamentaux et à ceux de sa famille mais aussi se réaliser intégralement comme personne Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer à quatre verbes accueillir protéger promouvoir et intégrer En effet il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des programmes d'assistance mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces quatre actions pour construire des villes et des pays qui tout en conservant leurs identités culturelles et religieuses respectives soient ouvertes aux différences et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité humaine Cela implique des réponses indispensables notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires par exemple augmenter et simplifier l'octroi des visas adopter des programmes de parrainage privés et communautaires ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables offrir un logement approprié et décent garantir la sécurité personnelle et l'accès aux services essentiels assurer une assistance consulaire appropriée garantir leur droit d'avoir toujours des documents personnels d'identité un accès équitable à la justice la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires et d'avoir ce qui est essentiel pour leur subsistance vitale leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler protéger les mineurs et leur assurer l'accès régulier à l'éducation envisager des programmes de garde provisoire ou d'accueil garantir la liberté religieuse promouvoir l'insertion sociale favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales au processus d'intégration il est important d'appliquer aux migrants arrivés depuis quelques temps et intégrés à la société le concept de citoyenneté qui se base sur l'égalité des droits et des devoirs à l'ombre de laquelle tous jouissent de la justice c'est pourquoi il est nécessaire de s'engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l'usage discriminatoire du terme minorité qui porte avec lui les germes du sentiment d'isolement et de l'infériorité il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils en les discriminant au-delà des différentes actions indispensables les états ne peuvent pas trouver tout seul des solutions adéquates car les conséquences des choix de chacun retournent inévitablement sur la communauté internationale tout entière par conséquent les réponses pourront être seulement le fruit d'un travail commun en élaborant une législation gouvernance globale pour les migrations de toute façon il convient d'établir des projets à moyen et long terme qui aillent plus loin que la réponse d'urgence ceci devrait d'un côté aider effectivement l'intégration des migrants dans les pays d'accueil et en même temps favoriser le développement des pays de provenance par des politiques solidaires mais qui ne soumettent pas les aides à des stratégies et à des pratiques idéologiquement étrangères au contraire aux cultures des peuples auxquelles elles s'adressent les dons réciproques paragraphe 133 L'arrivée de personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures Pour les communautés et les sociétés d'accueil ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous C'est pourquoi je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d'autres jeunes qui arrivent dans leur pays en les présentant comme des êtres dangereux et comme s'ils n'étaient pas dotés de la même dignité inaliénable propre à chaque être humain D'autre part lorsqu'on accueille l'autre de tout son cœur on lui permet d'être lui-même tout en lui offrant la possibilité d'un nouveau développement Les cultures différentes qui ont développé leur richesse au cours des siècles doivent être préservés afin que le monde ne soit pas appauvri Il faut cependant les stimuler à faire jaillir quelque chose de nouveau dans la rencontre avec d'autres réalités On ne peut pas ignorer le risque de se retrouver victime d'une sclérose culturelle Voilà pourquoi nous avons besoin de communiquer de découvrir les richesses de chacun de valoriser ce qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous Un dialogue patient et confiant est nécessaire en sorte que les personnes les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l'expérience des autres Je reprends des exemples que j'ai donnés il y a quelques temps La culture des Latinos est un ferment de valeurs et de possibilités qui peut faire beaucoup de bien aux Etats-Unis Une forte immigration finit toujours par marquer et transformer la culture locale En Argentine la forte immigration italienne a marqué la culture de la société et parmi les traits culturels de Buenos Aires la présence d'environ 200 000 juifs prend un relief important Les migrants si on les aide à s'intégrer sont une bénédiction une richesse et un don qui invitent d'une société à grandir En élargissant le regard le grand imam Abad el-Tayeb et moi-même avons rappelé que la relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité qui ne peut pas être substituée ni non plus délaissée afin que tous les deux puissent s'enrichir réciproquement de la civilisation de l'autre par l'échange et le dialogue des cultures L'Occident pourrait trouver dans la civilisation de l'Orient des remèdes pour certaines de ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme Et l'Orient pourrait trouver dans la civilisation de l'Occident beaucoup d'éléments qui pourraient l'aider à se sauver de la faiblesse de la division du conflit et du déclin scientifique technique et culturel Il est important de prêter attention aux différences religieuses culturelles et historiques qui sont une imposante une composante essentielle dans la formation de la personnalité de la culture et de la civilisation orientale Et il est important de consolider les droits humains généraux et communs pour contribuer à garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident en évitant l'usage de la politique de la double mesure Les échanges féconds Les apports mutuels entre les pays en réalité finissent par profiter à tous Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel original est un trésor pour l'humanité tout entière Il faut développer cette conscience qu'aujourd'hui ou bien nous nous sauvons tous ou bien personne ne se sauve La pauvreté la décadence les souffrances ou que ce soit dans le monde sont un terreau silencieux pour les problèmes qui finiront par affecter toute la planète Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe nous devrions nous inquiéter du fait qu'il y a partout des personnes et des peuples qui n'exploitent pas leur potentiel ni leur beauté à cause de la pauvreté et d'autres limites structurelles car cela finit par nous appauvrir tous Si cela a toujours été vrai aujourd'hui ce l'est plus que jamais en raison de la réalité d'un monde très connecté par la globalisation Nous avons besoin d'un ordre juridique politique et économique mondial susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples Cela profitera finalement à la planète entière parce que l'aide au développement des pays pauvres entraîne la création de richesses pour tous Du point de vue du développement intégral cela suppose qu'il faut également accorder aux nations les plus pauvres une voie opérante dans les décisions communes et qu'on s'efforce de favoriser l'accès au marché international de la part des pays marqués par la pauvreté et le sous-développement une gratuité qui accueille Cependant je ne voudrais pas limiter cette approche à ce genre d'utilitarisme la gratuité existe c'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes sans attendre aucun résultat positif sans attendre immédiatement quelque chose en retour Cela permet d'accueillir l'étranger même si pour le moment il n'apporte aucun bénéfice tangible mais certains pays souhaitent n'accueillir que les chercheurs ou les investisseurs Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange Dieu en revanche donne gratuitement au point d'aider même ceux qui ne sont pas fidèles et il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons Matthieu 5,45 Ce n'est pas pour rien que Jésus recommande pour toi quand tu fais l'aumône que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton aumône soit secrète Matthieu 6,3-4 Nous avons reçu la vie gratuitement nous n'avons pas payé pour l'avoir alors nous pouvons tous donner sans rien attendre en retour faire du bien sans exiger autant de cette personne qu'on aide C'est ce que Jésus disait à ses disciples Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement Matthieu 10,8 La vraie qualité des différents pays du monde se mesure par cette capacité de penser non seulement comme pays mais aussi comme famille humaine et cela se prouve particulièrement dans les moments critiques Les nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent en définitive cette incapacité de gratuité L'erreur de croire qu'on peut se développer à côté de la ruine des autres et qu'en se ferment aux autres on est mieux protégé Le migrant est vu comme un usurpateur qui n'offre rien Ainsi, on arrive à penser naïvement que les pauvres sont dangereux ou inutiles et que les puissants sont de généreux bienfaiteurs Seule une culture sociale et politique qui prend en compte l'accueil gratuit pourra avoir de l'avenir Local et universel Paragraphe 142 Il convient de rappeler qu'entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne En même temps il ne faut pas perdre de vue ce qui est local ce qui nous fait marcher les pieds sur terre L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes L'un que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant L'autre qu'ils se transforment en un musée folklorique d'ermites renfermés condamnés à répéter toujours les mêmes choses incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent d'apprécier la beauté que Dieu répond hors de leurs frontières Il faut considérer ce qui est global qui nous préserve de l'esprit de clocher Lorsque la maison n'est plus un foyer mais une prison un cachot ce qui est global nous sauve parce qu'il est comme la cause finale qui nous conduit vers la plénitude En même temps il faut prendre avec soin prendre en compte ce qui est local parce qu'il y a quelque chose qu'il ne possède pas ce qui est global Le fait d'être la levure d'enrichir de mettre en marche les mécanismes de subsidiarité par conséquent la fraternité universelle et l'amitié sociale constituent partout de pôles inséparables et co-essentiels Les séparés entraînent une déformation et une polarisation préjudiciables La saveur locale La solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre Tout comme il n'est pas de dialogue avec l'autre sans une identité personnelle de même qu'il n'y a d'ouverture entre les peuples qu'à partir de l'amour de sa terre de son peuple de ses traits culturels Je ne rencontre pas l'autre si je ne possède pas un substrat dans lequel je suis ancré et enraciné car c'est de là que je peux accueillir le don de l'autre et lui offrir quelque chose d'authentique Il n'est possible d'accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure où je suis ancré dans mon peuple avec sa culture Chacun aime et prend soin de sa terre avec une attention particulière et se soucie de son pays tout comme chacun doit aimer et prendre soin de sa maison pour qu'elle ne s'écroule pas car les voisins ne le feront pas Le bien de l'univers exige également que chacun protège et aime sa propre terre Autrement les conséquences du désastre d'un pays finiront par affecter la planète toute entière Cela se fonde sur le sens positif du droit de propriété Je protège et je cultive quelque chose que je possède de telle sorte que cela puisse être une contribution au bien de tous En outre il s'agit d'un présupposé pour des échanges sains et enrichissants L'arrière-plan de l'expérience de la vie dans un milieu est une culture déterminée et ce qui permet à chacun de percevoir des aspects de la réalité alors que ceux qui n'ont pas cette expérience sont incapables de les saisir avec la même facilité L'universel ne doit pas être l'empire homogène uniforme et standardisé d'une forme culturelle dominante unique qui finalement fera perdre au polyèdre ses couleurs et aboutira à la lassitude C'est la tentation exprimée dans le récit antique de la tour de Babel La construction d'une tour qui puisse atteindre le ciel n'exprimait pas l'unité entre les différents peuples à même de communiquer à partir de leur diversité C'était plutôt une tentative mal avisée née de l'orgueil et de l'ambition de créer une unité différente de celle voulue par Dieu dans son plan providentiel pour les nations Cf Genèse 11 verset 1 à 9 Il y a une fausse ouverture à l'universel procédant de la superficialité vide de celui qui n'est pas capable de pénétrer à fond les réalités de sa patrie ou bien de celui qui nourrit un ressentiment qu'il n'a pas surmonté envers son peuple Dans tous les cas il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous Mais il convient de le faire sans s'évader sans se déraciner Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu qui est un don de Dieu On travaille sur ce qui est petit avec ce qui est proche mais dans une perspective plus large Ce n'est ni la sphère globale qui annihile ni la partialité isolée qui rend stérile C'est le polyèdre où, en même temps que chacun est respecté dans sa valeur le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci L'horizon universel Les narcissismes obsédés par le particularisme local ne sont pas un amour sain de son peuple et de sa culture Ils cachent un esprit étriqué qui, à cause d'une certaine insécurité et par peur de l'autre préfère créer des remparts pour se protéger Or, il n'est pas possible d'être local de manière saine sans une ouverture sincère et avenante à l'universel sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs sans se laisser enrichir par d'autres cultures ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples Ce particularisme local se recroqueville d'une manière obsessive sur quelques idées coutumes et sécurité incapable d'admiration devant la multitude de possibilités et de beauté que le monde tout entier offre et dépourvu d'une solidarité authentique et généreuse Ainsi la vie locale n'est plus authentiquement réceptive elle ne se laisse plus compléter par l'autre elle est par conséquent limitée quant à ses possibilités de développement devient statique et dépari Car au fond toute culture saine est ouverte et accueillante par nature de telle sorte qu'une culture sans valeur universelle n'est pas une vraie culture Reconnaissons que moins une personne a une ouverture d'esprit et de cœur moins elle pourra interpréter la réalité environnante dans laquelle elle se trouve Sans relation et sans contraste avec celui qui est différent il est difficile de se comprendre de façon claire et complète soi-même ainsi que son propre pays puisque les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger mais des reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine En se regardant soi-même par rapport au point de référence de l'autre de celui-ci qui est différent chacun peut mieux reconnaître les particularités de sa personne et de sa culture leur richesse leurs possibilités et leurs limites L'expérience qui se réalise à un endroit doit être développée en contraste et en syntonie avec les expériences des autres qui vivent dans des contextes culturels distincts En réalité une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité car en s'enrichissant avec des éléments venus d'ailleurs une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement mais intègre les nouveautés à sa façon cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous parce que la culture d'où proviennent ses apports finit par être alimentée en retour C'est pourquoi j'ai exhorté les peuples autochtones à prendre soin de leurs racines et de leur culture ancestrale mais j'ai tenu à clarifier que mon intention n'est pas de proposer un indigénisme complètement fermé anistorique figé qui se refuserait à toute forme de métissage puisque la propre identité culturelle s'approfondit et s'enrichit dans le dialogue avec les différences et le moyen authentique de la conserver n'est pas un isolement qui appauvrit Le monde croit et se remplit d'une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives qui se créent entre des cultures ouvertes en dehors de toute imposition culturelle Pour stimuler une saine relation entre l'amour de la patrie et l'intégration cordiale dans l'humanité vue dans sa totalité il est bon de rappeler que la communauté mondiale n'est pas le résultat de la somme des pays distants mais la communion même qui existe entre eux l'inclusion mutuelle qui est intérieure à l'apparition de tout groupe particulier Chaque être humain s'intègre dans ce réseau de communion universelle qui trouve là sa beauté De ce fait chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait qu'elle appartient à une famille plus grande sans laquelle il est impossible de se comprendre pleinement Cette approche suppose en définitive qu'on accepte sans réserve qu'aucun peuple tout comme aucune culture ou personne ne peut tout obtenir de lui-même Les autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d'une vie épanouie La conscience d'avoir des limites ou de n'être pas parfait loin de constituer une menace devient l'élément clé pour rêver et élaborer un projet commun car l'homme est tout autant l'être frontière qui n'a pas de frontière à partir de la région de chacun Grâce à l'échange régional par lequel les pays les plus faibles s'ouvrent au monde entier l'universalité peut préserver des particularités Une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de s'ouvrir aux prochains dans une famille de nations L'intégration culturelle économique et politique avec les peuples voisins devrait être accompagnée d'un processus éducatif qui promeuve la valeur de l'amour du prochain premier exercice indispensable pour obtenir une intégration universelle saine Dans certains quartiers populaires où chacun ressent spontanément le devoir d'accompagner et d'aider le voisin survient encore l'esprit de voisinage Dans ces endroits qui préservent ces valeurs communautaires on entretient des relations de proximité caractérisées par la gratuité la solidarité et la réciprocité à partir du sens d'un « nous » de quartier Puisse cela se vivre également entre les pays voisins afin qu'ils soient capables de construire des relations cordiales de voisinage entre les peuples Mais les visions individualistes se manifestent dans les relations entre pays Le danger de vivre en se méfiant les uns des autres en considérant les autres comme dangereux concurrents ou ennemis en vient à affecter les relations entre les peuples d'une même région Peut-être avons-nous été éduquées dans cette peur et dans cette méfiance Certaines nations puissantes et de grandes entreprises profitent de cet isolement et préfèrent négocier avec chaque pays séparément En revanche pour les pays petits ou pauvres s'ouvrent la possibilité de conclure avec leurs voisins des accords régionaux qui leur permettent de négocier en bloc et d'éviter de devenir des segments marginaux et dépendants de grandes puissances Aujourd'hui aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer le bien commun de sa population Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important Cinquième chapitre La meilleure politique Paragraphe 154 Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale Au contraire malheureusement la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent Populisme et libéralisme Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leur fin ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants Dans les deux cas on perçoit des difficultés à penser à un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde qui intègre les plus faibles et qui respectent les différentes cultures Populaire ou populiste Au cours des dernières années le terme populisme ou populiste a envahi les médias et le langage en général Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée à telle enseigne qu'on prétend classer toutes les personnes les groupes les sociétés et les gouvernements à partir d'une division binaire populiste ou non populiste Il n'est plus possible qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaye de la classer dans l'un des deux camps parfois pour la discréditer injustement ou pour l'exalter à l'excès La prétention d'établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse Elle ignore les légitimités de la notion du peuple La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie c'est-à-dire le gouvernement du peuple Même si on ne veut pas affirmer que la société est plus que la simple somme des individus on a besoin du vocable peuple La réalité c'est qu'il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités qu'il existe des méga tendances et des prospections communautaires On peut également penser aux objectifs communs au-delà des différences pour façonner un projet commun Enfin il est très difficile de projeter quelque chose à grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif Tout cela est exprimé par le substantif peuple et par l'adjectif populaire S'il n'était pas pris en compte avec une critique solide de la démagogie on laisserait de côté un aspect fondamental de la réalité sociale Il existe en effet un malentendu Peuple n'est pas une catégorie logique ni une catégorie mystique si nous le comprenons dans le sens où tout ce que le peuple fait de bon ou bien dans le sens où le peuple est une catégorie angélique S'il s'agit d'une catégorie mythique Lorsque vous expliquez ce qu'est un peuple vous utilisez des catégories logiques parce que vous devez l'expliquer Vraiment c'est nécessaire Mais vous n'expliquez pas le sens d'appartenance à un peuple Le terme peuple a quelque chose de plus qu'on ne peut pas expliquer de manière logique Faire partie d'un peuple c'est faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels Et cela n'est pas quelque chose d'automatique tout au contraire C'est un processus lent difficile vers un projet commun Il y a des dirigeants populaires capables d'interpréter le sentiment d'un peuple sa dynamique culturelle et les grandes tendances d'une société La fonction qu'ils exercent en rassemblant et en dirigeant peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu'elle devient l'habileté d'un individu à capturer afin d'instrumentaliser politiquement la culture du peuple grâce à quelques symboles idéologiques au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir Parfois on cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population Cela peut s'aggraver en devenant sous des formes grossières ou subtiles un asservissement des institutions et des lois Les groupes populistes fermés défigurent le terme peuple puisqu'en réalité ce dont ils parlent n'est pas le vrai peuple En effet la catégorie peuple est ouverte Un peuple vivant dynamique et ayant un avenir est ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses intégrant celui qui est différent Il ne le fait pas en se reniant lui-même mais en étant disposé au changement à la remise en question au développement à l'enrichissement par d'autres et ainsi il peut évoluer Un autre signe de la dégradation du leadership populaire c'est l'immédiateté On répond à des exigences populaires afin de garantir des voies ou une approbation mais sans progresser dans une tâche ardue et constante qui offre aux personnes les ressources pour leur développement afin qu'elles puissent gagner leur vie par leur effort et leur créativité Dans ce sens j'ai clairement affirmé qu'est loin de moi la proposition d'un populisme irresponsable D'une part vaincre les inégalités suppose le développement économique en exploitant les possibilités de chaque région et en assurant ainsi une équité durable D'autre part les plans d'assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses provisoires La grande question c'est le travail ce qui est réellement populaire parce qu'il contribue au bien du peuple C'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui ses capacités son sens d'initiative ses forces C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre c'est le meilleur chemin vers une existence digne C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail Les mécanismes de production beau changer la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts En effet il n'existe pas de pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail Dans une société réellement développée le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale car il n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel en vue d'établir des relations saines de se réaliser de partager des dons de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive de vivre comme un peuple La catégorie de peuple qui intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels est généralement rejetée par les visions libérales et individualistes où la société est considérée comme une simple somme d'intérêts qui coexiste Elle parle de respect des libertés mais sans la racine d'une histoire commune Dans certains contextes il est fréquent de voir traiter des populistes de tous ceux qui défendent les droits les plus faibles de la société Pour ces visions la catégorie de peuple est une mystification de quelque chose qui en réalité n'existe pas Toutefois il se crée ici une polarisation inutile car ni l'idée de peuple ni celle de prochain ne sont des catégories purement mythiques ou romantiques qui excluent et méprisent l'organisation sociale la science et les institutions de la société civile La charité réunit les deux dimensions mythiques et institutionnelles puisqu'elle implique un processus efficace de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré notamment les institutions le droit la technique l'expérience les apports professionnels l'analyse scientifique les procédures administratives En effet il n'y a de vie privée que protégée par un ordre public Le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité dans l'état de tranquillité fondée sur la loi et sur la force et sous la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail les échanges commerciaux la justice sociale la citoyenneté politique La vraie charité est capable d'intégrer tout cela dans son déploiement et doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle Elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloignée voire ignorée à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée libres et créatives sont en mesure de créer Si nous prenons ce cas même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge qui lui a permis de résoudre ce que tout seul en ce moment-là il n'était pas en mesure d'assurer L'amour du prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire pour changer le cours de l'histoire en faveur des pauvres Autrement des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu'à une petite minorité Dans le même temps la multitude de ceux qui sont abandonnés restent à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns Cela révèle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres Vice-versa cela implique qu'il n'y a pas qu'une seule sorte possible une méthodologie acceptable unique une recette économique qui peut être appliquée uniformément pour tous et cela suppose que même la science la plus rigoureuse peut proposer des voies différentes Tout cela serait précaire si nous perdions la capacité de percevoir la nécessité d'un changement dans les cœurs humains dans les habitudes et dans les modes de vie C'est ce qui se produit lorsque la propagande politique les médias et les faiseurs d'opinion publique persistent à encourager une culture individualiste et naïve face aux intérêts économiques effrénés et à l'organisation des sociétés au service de ceux qui ont déjà trop de pouvoir Voilà pourquoi ma critique du paradigme technocratique n'implique pas que nous pourrions nous trouver en sécurité en essayant uniquement de contrôler ces travers Car le plus grand danger ne réside pas dans les choses dans les réalités matérielles dans les organisations mais dans la manière dont les personnes les utilisent Le problème c'est la fragilité humaine la tendance constante et l'égoïsme de la part de l'homme qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle concupiscence Le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi de son groupe de ses intérêts mesquins Cette concupiscence n'est pas un défaut de notre temps Elle existe depuis que l'homme est homme et simplement se transforme prend des formes différentes à chaque époque et, somme toute elle utilise des instruments que le moment historique met à sa disposition mais il est possible de la nominer avec l'aide de Dieu Le travail d'éducation le développement des habitudes solidaires la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ces inégalités à ces déviations aux abus de pouvoir économiques technologiques politiques ou médiatiques Certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine et imaginent un monde obéissant à un ordre déterminé qui à lui seul pourrait garantir l'avenir et la résolution de tous les problèmes Le marché à lui seul ne résout pas tout même si une fois encore l'on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibérale Il s'agit là d'une pensée pauvre répétitive qui propose toujours les mêmes facettes à tous les défis qui se présentent Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même en recourant aux notions magiques de ruissellement ou de retombées sans les nommer comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux Il ne se rend pas compte que le prétendu ruissellement ne résorbe pas l'inégalité qu'il est la source de nouvelles formes de violences qui menacent le tissu social D'une part une politique économique active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale s'impose pour qu'il soit possible d'augmenter les emplois au lieu de les réduire La spéculation financière qui poursuit comme objectif principal le gain facile continue de faire des ravages D'autre part sans forme interne de solidarité et de confiance réciproque le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique Aujourd'hui c'est cette confiance qui fait défaut Le résultat final n'est pas correspondu aux prévisions et les recettes dogmatiques de la théorie économique dominante ont montré qu'elle n'était pas infaillible La fragilité des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de marcher et que outre la réhabilitation d'une politique saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances il faut remplacer au centre de la dignité humaine et sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin Dans certaines visions économiques étriquées ou monochromatiques il ne semble pas y avoir de place par exemple pour les mouvements populaires rassemblant des chômeurs des travailleurs précaires et informels ainsi que beaucoup d'autres personnes qui n'entrent pas facilement dans les grilles préétablies En réalité elles génèrent plusieurs formes d'économie populaire et de production communautaire Il faut penser à la participation sociale politique et économique de telle manière qu'elle inclut les mouvements populistes et anime les structures de gouvernement local national et international avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun Et en même temps il convient de travailler à ce que les mouvements ces expériences de solidarité qui grandissent du bas du sous-sol de la planète confluent soient davantage coordonnées se rencontrent mais sans trahir leurs caractéristiques parce que ce sont des semeurs de changements des promoteurs d'un processus dans lequel convergent des millions de petites et grandes actions liées de façon créative comme dans une poésie En ce sens les poètes sociaux sont ceux qui travaillent qui proposent qui promeuvent et qui libèrent à leur manière Grâce à eux un développement humain intégral sera possible qui implique que soit dépassée cette idée de politique sociale conçue comme une politique vers les pauvres mais jamais avec les pauvres jamais des pauvres et encore moins insérés dans un projet réunissant les peuples Bien qu'ils dérangent bien que quelques penseurs ne sachent pas comment les classer il faut avoir le courage de reconnaître que sans eux la démocratie s'atrophie devient un nominalisme une formalité perd de sa représentativité se désincarne car elle laisse le peuple en dehors dans sa lutte quotidienne pour la dignité dans la construction de son destin Le pouvoir international Paragraphe 170 Je me permets de répéter que la crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser des critères obsolètes qui continuent à régir le monde Pire les réelles stratégies développées ultérieurement dans le monde semblent avoir visé plus d'individualisme plus de désintégration plus de liberté pour les vrais puissants qui trouvent toujours la manière de s'en sortir indemne Je voudrais souligner que donner à chacun ce qui lui revient en suivant la définition classique de la justice signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout puissant autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux La distribution de faits du pouvoir surtout politique économique de défense technologique entre une pluralité de sujets ainsi que la création d'un système juridique de régulation des prétentions et des intérêts concrétisent la limitation du pouvoir Le panorama mondial aujourd'hui nous présente cependant beaucoup de faux droits et à la fois de grands secteurs démunis victimes plutôt d'un mauvais exercice du pouvoir Le 21e siècle est le théâtre d'un affaiblissement du pouvoir des états nationaux surtout parce que la dimension économique et financière de caractère transnational tend à prédominer sur la politique Dans ce contexte la maturation d'institutions internationales devient indispensables qui doivent être plus fortes et efficacement organisées avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux et dotées de pouvoir pour sanctionner Lorsqu'on parle de la possibilité d'une forme d'autorité mondiale reléguée par le droit il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle Toutefois on devrait au moins inclure la création d'organisations mondiales plus efficaces dotées d'autorités pour assurer le bien commun mondial l'éradication de la faim et de la misère ainsi qu'une réelle défense des droits humains fondamentaux Dans ce sens je rappelle qu'il faut une réforme de l'organisation des Nations Unies comme celle de l'architecture économique et financière internationale en vue de donner une réalité concrète au concept de famille des nations Sans doute cela suppose des limites juridiques précises pour éviter que cette autorité ne soit cooptée par quelques pays et en même temps pour empêcher des impositions culturelles ou la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles à cause de différences idéologiques En effet la communauté internationale est une communauté juridique fondée par la souveraineté de chaque état membre sans lien de subordination qui nie ou limite son indépendance Mais le travail des Nations Unies à partir des postulats du préambule et des premiers articles de sa charte constitutionnelle peut être considéré comme le développement et la promotion de la primauté du droit étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l'idéal de la fraternité universelle Il faut assurer l'incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation aux bons offices et à l'arbitrage comme proposé par la charte des Nations Unies vraies normes juridiques fondamentales Il est à éviter que cette organisation soit délégitimée parce que ces problèmes ou ces insuffisances peuvent être affrontées et résolues dans la concertation Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales Afin que cela soit réellement utile on doit observer l'exigence de respecter les engagements souscrits pacta sun servanda de telle sorte qu'on évite la tentation de recourir au droit de la force plutôt qu'à la force du droit Cela exige une consolidation des instruments normatifs pour la solution pacifiste des controverses qui doivent être repensées de façon à renforcer leur portée et leur caractère obligatoire Parmi ces instruments juridiques les accords multilatéraux entre les États doivent avoir une place de choix car ils garantissent mieux que les accords bilatéraux la sauvegarde d'un bien commun réellement universel et la protection des États les plus faibles Grâce à Dieu beaucoup de regroupements et d'organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la communauté internationale son manque de coordination dans des situations complexes son manque de vigilance en ce qui concerne les droits humains fondamentaux et les situations très critiques de certains groupes Ainsi le principe de subsidiarité devient une réalité concrète garantissant la participation et l'action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l'action de l'État très souvent elles accomplissent des efforts admirables en pensant au bien commun et certains de leurs membres arrivent à réaliser des gestes vraiment héroïques qui révèlent la beauté dont notre humanité est encore capable Une charité sociale et politique Paragraphe 176 Pour beaucoup de personnes la politique est aujourd'hui un vilain mot et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait il y a souvent des erreurs la corruption l'inefficacité de certains hommes politiques A cela s'ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique à la remplacer par l'économie ou à la soumettre à quelques idéologies Mais le monde peut-il fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique ? La politique appropriée Je me permets d'insister à nouveau sur le fait que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre au diktat ni au paradigme d'efficacité de la technocratie Même s'il faut rejeter le mauvais usage du pouvoir la corruption la violation des lois et l'inefficacité on ne peut pas justifier une économie sans politique qui serait capable de promouvoir une autre logique qui régisse les divers aspects de la crise actuelle Tout au contraire nous avons besoin d'une politique au vu large qui suive une approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise Je pense à une scène politique capable de réformer les institutions de les coordonner et de les doter de meilleures pratiques qui permettent de vaincre les pressions et les inerties vicieuses On ne peut pas demander cela à l'économie ni accepter qu'elle s'empare du pouvoir réel de l'État Face à tant de formes mesquines de politiques et à courte vue je rappelle que la grandeur politique se révèle quand dans les moments difficiles on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme Il est très difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans le projet de nation et encore davantage dans un projet commun pour l'humanité présente et future Penser à ceux qui viendront ne sert pas aux objectifs électoraux mais c'est ce qu'une justice authentique exige parce que comme l'ont enseigné les évêques du Portugal la terre est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante Sur le plan mondial la société a de sérieux défauts structurels qu'on ne résout pas avec des rapiècements ou des solutions rapides purement occasionnelles Certaines choses sont à changer grâce à des révisions de fonds et des transformations importantes Seule une politique saine sera à même de les conduire en engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus variées De cette manière une économie intégrée dans un projet politique social, culturel et populaire visant le bien commun peut ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n'impliquent pas d'arrêter la créativité de l'homme et son rêve de progrès mais d'orienter cette énergie vers des voies nouvelles L'amour politique Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité En effet un individu peut aider une personne dans le besoin mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer de processus sociaux de fraternité et de justice pour tous il entre dans le champ de la plus grande charité la charité politique Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale Une fois de plus j'appelle à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble elle est une des formes plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'église sont imprégnés de l'amour qui selon l'enseignement du Christ est la synthèse de toute loi C.F. Matthieu 22 verset 36 à 40 Cela suppose qu'on reconnaisse que l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur Voilà pourquoi l'amour s'exprime non seulement dans des relations d'intimité et de proximité mais aussi dans des macro-relations rapports sociaux économiques politiques Cette charité politique suppose qu'on ait développé un sentiment social qui dépasse toute mentalité individualiste La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher effectivement le bien de toutes les personnes considérées non seulement individuellement mais aussi dans la dimension sociale qui les unit Chacun est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple et en même temps il n'y a de vrais peuples sans le respect du visage de chaque personne Peuple et personne sont des termes qui s'appellent Cependant on prétend aujourd'hui réduire les personnes aux individus facilement devinés par des pouvoirs en quête d'intérêts fallacieux La bonne politique cherche des voies de construction de communautés aux différents niveaux de la vie sociale afin de rééquilibrer et de réorienter la globalisation pour éviter ces effets de désagrégation Amour effectif Grâce à l'amour social il est possible de progresser vers une civilisation de l'amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés La charité par son dynamisme universel peut construire un monde nouveau parce qu'elle n'est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d'atteindre des chemins efficaces de développement pour tous L'amour social est une forme se capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures les organisations sociales les normes juridiques La charité est au cœur de toute vie sociale saine et ouverte Cependant aujourd'hui il n'est pas plus rare qu'elle soit déclarée incapable d'interpréter et d'orienter les responsabilités morales Elle est bien plus qu'un sentimentalisme subjectif si elle est unie à l'engagement envers la vérité de sorte qu'elle ne soit pas la proie des émotions et de l'opinion contingente des êtres humains Précisément sa relation avec la vérité permet à la charité d'être universelle et lui évite ainsi d'être reléguée dans un espace restreint et relationnellement appauvri Autrement dans le dialogue entre les connaissances et leur mise en œuvre elle serait exclue des projets et des processus de construction d'un développement humain d'envergure universelle Sans la vérité l'émotivité est privée de contenus relationnels et sociaux C'est pourquoi l'ouverture à la vérité protège la charité d'une fausse loi dénuée de souffle humain et universel La charité a besoin de la lumière de la vérité que nous cherchons constamment et cette lumière est en même temps celle de la raison et de la foi sans relativisme Cela suppose aussi le développement des sciences et leurs contributions irremplaçables pour trouver les voies concrètes et les plus sûres en vue d'obtenir les résultats espérés En effet lorsque le bien des autres est en jeu les bonnes intentions ne suffisent pas mais il faut effectivement accomplir ce dont ils ont besoin ainsi que leur nation pour se réaliser L'activité de l'amour politique Paragraphe 186 Il y a un amour dit illicite qui consiste dans les actes procédant directement de la vertu de charité envers les personnes et les peuples Il y a également un amour impéré ces actes de charité qui poussent à créer des institutions plus saines des réglementations plus justes des structures plus solidaires Ainsi l'engagement tendant à organiser ou à structurer la société de façon à ce que le prochain n'ait pas à se trouver dans la misère est un acte de charité tout aussi indispensable C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre et c'est également la charité dans ce que l'on réalise même sans être directement en contact avec cette personne pour changer les conditions sociales qui sont à la base de la souffrance Si quelqu'un est d'une personne âgée à traverser une rivière et c'est de la charité exquise le dirigeant politique lui construit un pont et c'est aussi de la charité Si quelqu'un aide les autres en leur donnant de la nourriture l'homme politique crée pour lui un poste de travail et il exerce un genre très élevé de charité qui anoblit son action politique La sollicitude de l'amour Cette charité cœur de l'esprit de la politique est toujours un amour préférentiel pour les derniers qui animent secrètement toutes les actions en leur faveur Ce n'est qu'avec un regard dont l'horizon est transformé par la charité le conduisant à percevoir à la dignité de l'autre que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité respectés dans leur mode de vie et leur culture et par conséquent vraiment intégrés dans la société Ce regard est le cœur de l'esprit authentique de la politique A partir de là les voies qui s'ouvrent sont différentes de celles d'un pragmatisme sans âme Par exemple on ne peut affronter le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies de contrôle qui ne font que tranquilliser et transformer les pauvres en des êtres apprivoisés et inoffensifs qu'il est triste de voir que derrière des présupposés œuvres altruistes on réduit l'autre à de la passivité Il faut qu'il y ait différents modes d'expression et de participation sociale L'éducation est au service de cette voie pour que chaque être humain puisse être artisan de son destin Le principe de subsidiarité relève ici sa valeur inséparable du principe de solidarité Cela crée l'urgence de résoudre toutes les questions qui portent atteinte aux droits humains fondamentaux Les hommes politiques sont appelés à prendre soin de la fragilité de la fragilité des peuples et des personnes Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse lutte et fécondité au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet Cela signifie prendre en charge la personne présente dans sa situation la plus marginale et angoissante et être capable de loindre de dignité On crée ainsi bien entendu une activité intense car tout doit être fait pour sauvegarder le statut et la dignité de la personne humaine Le dirigeant politique est un homme d'action un constructeur porteur de grands objectifs doté d'une vision large réaliste et pragmatique qui va même au-delà de son propre pays Les préoccupations majeures d'un homme politique ne devraient pas être celles causées par une chute dans les sondages mais par le fait de ne pas résoudre effectivement le problème de l'exclusion sociale et économique avec ses tristes conséquences de traite d'êtres humains de commerce d'organes et de tissus humains d'exploitation sexuelle des enfants de travail d'esclaves y compris la prostitution de trafic de drogue et d'armes de terrorisme et de crimes internationaux organisés L'ampleur de ces situations et le nombre de vies innocentes qu'elles sacrifient sont telles que nous devons éviter toute tentation de sombrer dans un nominalisme de déclarations à effet tranquillisant sur les consciences Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux On le fait en se servant intelligemment de moyens importants offerts par le progrès technologique Nous sommes encore loin d'une mondialisation des droits humains les plus fondamentaux C'est pourquoi la politique mondiale ne peut se passer de classer l'éradication efficace de la faim parmi ses objectifs primordiaux et impérieux En effet lorsque la spéculation financière conditionne le prix des aliments en les traitant comme une marchandise quelconque des millions de personnes souffrent et meurent de faim De l'autre côté on jette des tonnes de nourriture Cela est véritable scandale La faim est un crime L'alimentation est un droit inaliénable Souvent plongée dans des discussions sémantiques ou idéologiques nous permettons qu'il y ait encore aujourd'hui des frères et des sœurs qui meurent de faim ou de soif sans un toit ou sans un accès aux soins de santé Outre ces besoins alimentaires non satisfaits la traite des personnes est une autre honte pour l'humanité que la politique internationale ne devrait pas continuer à tolérer au-delà des discours et des bonnes intentions Il constitue un minimum urgent Amour qui intègre et rassemble La charité politique s'exprime aussi par l'ouverture à tous les hommes principalement à celui qui a la charge de gouverner est appelé à des renoncements permettant la rencontre et il recherche la convergence au moins sur quelques questions Il sait écouter le point de vue de l'autre faisant en sorte que tout le monde est de l'espace Par des renoncements et de la patience un gouvernant peut aider à créer ce magnifique polyèdre où tout le monde trouve une place En cela les négociations de nature économique ne fonctionnent pas C'est quelque chose de plus Il s'agit d'un échange de dons en faveur du bien commun Cela semble une utopie naïve mais nous ne pouvons pas renoncer à cet objectif très noble Alors que nous voyons toutes sortes d'intolérances fondamentalistes détériorer les relations entre personnes groupes peuples vivons et enseignons la valeur du respect l'amour capable d'assumer toute différence la priorité de la dignité de tout être humain sur ses idées ses sentiments ses pratiques voire sur ses péchés quels qu'ils soient Pendant que dans la société actuelle les fanatismes les logiques de repli sur soi ainsi que la fragmentation sociale et culturelle prolifèrent Un bon responsable politique fait le premier pas pour que les différentes voix se fassent entendre Certes les différences créent des conflits mais l'uniformité génère l'asphyxie et fait que nous nous étouffons culturellement Ne nous résignons pas à vivre enfermés dans un fragment de la réalité Dans ce contexte je voudrais rappeler que le grand imam Ahmad El Tayeb et moi-même avons demandé aux artisans de la politique internationale et de l'économie mondiale de s'engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance de la coexistence et de la paix d'intervenir dès que possible pour arrêter les fusions de sang et innocent Et lorsqu'une politique donnée sème la haine ou la peur envers d'autres nations au nom du bien d'un pays il faut s'alarmer réagir à temps et changer immédiatement de cap Plus de fécondité que de succès Paragraphe 193 En même temps qu'il exerce inlassablement cette activité tout homme politique est aussi un être humain Il est appelé à vivre l'amour dans ses relations interpersonnelles quotidiennes Il est une personne et il lui faut se rendre compte que le monde moderne tend de plus en plus à rationaliser la satisfaction des besoins humains qui lui ont été étiquetés et répartis entre des services divers De moins en moins on appelle un homme par son nom propre De moins en moins il sera traité comme une personne C'est être unique au monde qui a un cœur des souffrances à lui ses problèmes ses joies et une famille qui n'est pas celle des autres On connaîtra seulement ses maladies pour les soigner ses manques d'argent pour y pourvoir sa nécessité d'un toit pour le loger ses besoins de détente et de loisirs pour les organiser Mais ce n'est pas perdre son temps que d'aimer le plus petit des hommes comme un frère comme s'il était seul au monde En politique il est aussi possible d'aimer avec tendresse Qu'est-ce que la tendresse ? C'est l'amour qui se fait proche et se concrétise C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux aux oreilles aux mains La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux Dans l'activité politique les plus petits les plus faibles les plus pauvres doivent susciter notre tendresse Ils ont le droit de prendre possession de notre âme de notre cœur Oui ils sont nos frères et nous devons les traiter comme tels Cela nous aide à reconnaître qu'il ne s'agit pas toujours d'obtenir de grands succès qui parfois sont impossibles Dans l'activité politique il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence Chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement C'est pourquoi si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux cela justifie déjà le don de ma vie C'est beau d'être un peuple fidèle à deux dieux et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms Les grands objectifs rêvés dans les stratégies ne sont que partiellement atteints Mais au-delà celui qui aime et qui a cessé de comprendre la politique comme une simple recherche de pouvoir est sûr qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue ni aucune de ses préoccupations sincères pour les autres ni aucun de ses actes d'amour envers Dieu ni aucune fatigue généreuse ni aucune patience douloureuse Tout cela envahit le monde comme une force de vie D'autre part il y a une grande noblesse dans le fait d'être capable d'initier des processus dont les fruits seront recueillis par d'autres en mettant son espérance dans les forces secrètes du bien qui est semé La bonne politique unit l'amour l'espérance la confiance dans les réserves de biens qui se trouvent dans le cœur du peuple en dépit de tout C'est pourquoi la vie politique authentique qui se fonde sur les droits et sur un dialogue loyal entre les personnes se renouvelle avec la conviction que chaque femme chaque homme et chaque génération porte en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles interculturelles culturelles et spirituelles Ainsi vu la politique est plus noble que ce qu'il paraît que le marketing que les différentes formes de maquillage médiatique Tout ce que ces choses arrivent à semer c'est la division l'inimitié et un scepticisme désolant incapable de susciter un projet commun En pensant à l'avenir certains jours les questions devraient être à quelle fin quel est l'objectif que je vise réellement En effet dans quelques années en réfléchissant sur le passé la question ne sera pas combien de personnes ont approuvé combien de personnes ont voté pour moi combien de personnes ont eu une image positive de moi Les questions peut-être douloureuses seront plutôt quel amour ai-je mis dans le travail en quoi ai-je fait progresser le peuple quelle marque ai-je laissé dans la vie de la société quel lien réel ai-je construit quelle forge positive ai-je libéré quelle paix sociale ai-je semé qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important Sixième chapitre Dialogue et amitié sociale Paragraphe 198 Se rapprocher s'exprimer s'écouter se regarder se connaître essayer de se comprendre chercher des points de contact Tout cela se résume dans le verbe dialoguer Pour nous rencontrer et nous entraider nous avons besoin de dialoguer Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue Il suffit d'imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas là une que les désaccords et les conflits mais il aide discrètement le monde à mieux vivre beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer Le dialogue social pour une nouvelle culture Paragraphe 199 Certains essayent de fuir la réalité en se réfugiant dans leur monde à part D'autres l'affrontent en se servant de la violence destructrice Cependant entre l'indifférence égoïste et la prestation violente il y a une option toujours possible Le dialogue Le dialogue entre les générations Le dialogue dans le peuple Car tous nous sommes peuples La capacité de donner et de recevoir en demeurant ouvert à la vérité Un pays grandit quand on dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles La culture populaire La culture universitaire La culture des jeunes La culture artistique et technologique La culture économique Et la culture de la famille Et la culture des médias On confond en général le dialogue avec quelque chose de très différent Un échange fébrile d'opinion sur les réseaux sociaux très souvent orientés par des informations provenant de médias pas toujours fiables Ce ne sont que des monologues parallèles qui s'imposent peut-être à l'attention des autres plutôt en raison de leur ton élevé et agressif Mais les monologues n'engagent personne au point que leurs contenus sont souvent opportunistes et contradictoires Souvent la diffusion retentissante de faits et de plaintes dans les médias tend en réalité à entraver les possibilités de dialogue parce qu'elle permet à chacun de garder intangible et sans nuance ses idées ses intérêts ses opinions avec pour excuse les erreurs des autres L'habitude de disqualifier instantanément l'adversaire en lui appliquant des termes humiliants prévaut en lieu et place d'un dialogue ouvert et respectueux visant une synthèse supérieure Le pire c'est que ce langage habituel dans le contexte médiatique d'une campagne politique est généralisé de telle sorte que tout le monde l'utilise quotidiennement Le débat est souvent manipulé par certains intérêts qui ont un pouvoir plus grand et qui cherchent malhonnêtement à faire pencher l'opinion publique en leur faveur Je ne pense pas seulement à un gouvernement en fonction car ce pouvoir manipulateur peut être économique politique médiatique religieux ou de tout genre parfois on justifie cette pratique ou on l'excuse quand sa dynamique répond à des intérêts économiques ou idéologiques mais peu ou tard cela se retourne contre ces mêmes intérêts Le manque de dialogue implique que personne dans les différents secteurs ne se soucie de promouvoir le bien commun mais chacun veut obtenir des avantages que donne le pouvoir ou dans le meilleur des cas imposer une façon de penser Les dialogues deviennent ainsi de simples négociations pour que chacun puisse conquérir la totalité du pouvoir et le plus de profit possible en dehors d'une quête commune générant le bien commun Les héros de l'avenir seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine et décideront de défendre avec respect un langage chargé de vérité au-delà des avantages personnels Plaise à Dieu que ces héros soient en gestation dans le silence au cœur de nos sociétés Construire en commun Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes De part son identité l'autre a quelque chose à apporter et il est souhaitable qu'il approfondisse ou expose son point de vue pour que le débat public soit encore plus complet Certes lorsqu'une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu'il pense adhère fermement à des valeurs ainsi qu'à des convictions et développe une pensée ceci profitera d'une manière ou d'une autre à la société Mais cela ne s'accomplit que dans la mesure où le processus en question se réalise dans le dialogue dans un esprit d'ouverture aux autres En effet dans un esprit vrai de dialogue la capacité de comprendre le sens de ce que l'autre dit et fait se nourrit bien qu'on ne puisse pas l'assumer comme sa propre conviction Il devient ainsi possible d'être sincère de ne pas dissimuler ce que nous croyons sans cesser de dialoguer de chercher des points de contact et surtout de travailler et de lutter ensemble La discussion publique si elle accorde véritablement de l'espace à chacun et ne manipule ni ne cache l'information est un tremplin permanent qui permet de mieux atteindre la vérité ou du moins de mieux l'exprimer Elle empêche les divers groupes de s'accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception de la réalité et à leur intérêt limité Voyons persuader que les différences sont créatrices Elles créent des tensions et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité La conviction existe aujourd'hui que outre les développements scientifiques spécialisés la communication entre disciplines s'impose étant donné que la réalité est une même si elle est peut-être abordée selon des approches différentes et avec des diverses méthodologies On ne doit pas éluder le risque qu'une avancée scientifique soit considérée comme l'unique approche possible pour saisir tous les aspects de la vie de la société et du monde En revanche un chercheur qui avance avec efficacité dans ses analyses et qui est également disposé à reconnaître d'autres dimensions de la réalité qu'il étudie parvient à connaître la réalité de ce monde de manière plus intégrale et plus complète grâce au travail d'autres sciences et savoirs En ce monde globalisé les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres à nous faire percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous Les médias peuvent nous aider dans ce domaine surtout aujourd'hui alors que les réseaux de communication humains et humaines ont atteint une évolution extraordinaire En particulier Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous et c'est une bonne chose c'est un don de Dieu Mais il est nécessaire de s'assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse vers la recherche sincère de la vérité intégrale le service des pauvres la proximité avec eux vers la tâche de construction du bien commun En même temps comme l'ont enseigné les évêques d'Australie nous ne pouvons pas accepter un monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger ce qu'il y a de pire chez les personnes Le fondement des consensus Paragraphe 206 Le relativisme n'est pas une solution sous le couvert d'une prétendue tolérance qui finit par permettre que les valeurs morales soient interprétées par les puissants selon les convenances du moment En définitive il n'existe pas de vérité objective ni de principe solide hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessité immédiate Le fondement des consensus Paragraphe 206 Le relativisme n'est pas une solution sous le couvert d'une prétendue tolérance qui finit par permettre que les valeurs morales soient interprétées par les puissants selon les convenances du moment En définitive il n'existe pas de vérité objective ni de principe solide hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessité immédiate Nous ne pouvons pas penser que les projets politiques et la force de la loi seront suffisants Lorsque la culture se corrompt et qu'on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de principe universellement valable les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner Est-il possible de prêter attention à la vérité de rechercher la vérité qui correspond à notre réalité la plus profonde Qu'est-ce que la loi sans la conviction acquise après un long cheminement de réflexion et de sagesse que tout être humain est sacré et inviolable Pour qu'une société ait un avenir il lui faut cultiver le sens du respect en ce qui concerne la vérité de la dignité humaine à laquelle nous nous soumettons Par conséquent on n'évitera pas de tuer quelqu'un uniquement pour éluder la réprimande de la société et le poids de la loi mais par conviction C'est une vérité incontournable que nous reconnaissons par la raison et que nous acceptons par la conscience Une société plus noble et respectable aussi par son sens de quête de la vérité et son attachement aux vérités les plus fondamentales Il faut s'exercer à démasquer les divers genres de manipulations de déformations et de dissimulations de la vérité dans les domaines publics et privés Ce que nous appelons vérité ce n'est pas seulement la diffusion de faits par la presse c'est avant tout la recherche des fondements les plus solides de nos options ainsi que de nos lois Cela suppose qu'on admette que l'intelligence humaine puisse aller au-delà des convenances du moment et saisir certaines vérités qui ne changent pas qui étaient vraies avant nous et le seront toujours En explorant la nature humaine la raison découvre des valeurs qui sont universelles parce qu'elles en dérivent Autrement ne pourrait-il pas arriver que les droits humains élémentaires considérés aujourd'hui comme inaliénables soient niés par les puissants du moment avec le consentement d'une population endormie et intimidée Un simple consensus entre les différents peuples qui peuvent aussi être manipulés ne seraient pas non plus suffisantes L'épreuve abonde sur tout le bien que nous sommes en mesure d'accomplir mais en même temps nous devons reconnaître les capacités de destruction qui nous habitent L'individualisme indifférent et impitoyable dans lequel nous sommes tombés n'est-il pas aussi le résultat de la paresse à rechercher les valeurs les plus élevées qui sont au-dessus des besoins de circonstances S'ajoute au relativisme le risque que le puissant ou le plus rusé finissent par imposer une prétendue vérité Par contre par rapport aux normes morales qui interdisent le mal intrinsèque il n'y a de privilège ni d'exception pour personne Que l'en soit le maître du monde ou le dernier des misérables sur la face de la terre cela ne fait aucune différence Devant les exigences morales nous sommes tous absolument égaux Ce qui nous arrive aujourd'hui et qui nous entraîne dans une logique perverse et vide c'est qu'il se produit une assimilation de l'éthique et de la politique à la physique Le bien et le mal en soi n'existent pas mais seulement un calcul d'avantages et de désavantages Le glissement de la raison morale a pour conséquence que le droit ne peut pas se référer à une conception essentielle de la justice mais qu'il devient le reflet des idées dominantes Nous entrons là dans une dégradation avancée en nivellant par le bas au moyen d'un consensus superficiel et négocié ainsi triomphe en définitive la logique de la force Le consensus et la vérité Dans une société pluraliste le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit toujours être affirmé et respecté au-delà du consensus de circonstances Nous parlons d'un dialogue qui a besoin d'être enrichi et éclairé par des justifications des arguments rationnels des perspectives différentes par des apports provenant de divers savoirs et points de vue un dialogue qui n'exclut pas la conviction qu'il est possible de parvenir à certaines vérités élémentaires qui doivent ou devraient être toujours soutenues Accepter qu'il existe des valeurs permanentes même s'il n'est pas toujours facile de les reconnaître donne solidité et stabilité à une éthique sociale Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées grâce au dialogue et au consensus nous voyons que ces valeurs fondamentales sont au-dessus de tout consensus Nous les reconnaissons comme des valeurs qui transcendent nos contextes et qui ne sont jamais négociables Notre compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître et en ce sens le consensus est une chose dynamique mais en elle-même elles sont considérées comme stables en raison de leur sens intrinsèque Si quelque chose est toujours souhaitable pour le bon fonctionnement de la société n'est-ce pas parce que derrière se trouve une vérité permanente que l'intelligence peut saisir Dans la réalité même de l'être humain et de la société dans leur nature intime réside une série de structures fondamentales qui soutiennent leur développement et leur survie Il en découle certaines exigences qui peuvent être découvertes grâce au dialogue bien qu'elles ne soient pas strictement le fruit d'un consensus Le fait que certaines normes soient indispensables à la vie sociale elles-mêmes est un indice extérieur qu'elles sont une bonne chose en soi Par conséquent il n'est pas nécessaire d'opposer la convenance sociale le consensus et la réalité d'une vérité objective Ces trois choses peuvent s'unir harmonieusement lorsque à travers le dialogue les personnes osent aller jusqu'au fond d'une question Il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui ce n'est pas parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres mais parce qu'il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel C'est pourquoi l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence L'intelligence peut donc scruter la réalité des choses à travers la réflexion l'expérience et le dialogue pour reconnaître dans cette réalité qui la transcende le fondement de certaines exigences morales universelles Ce fondement pourra paraître suffisant aux agnostiques pour conférer aux principes éthiques fondamentaux et non négociables une validité universelle ferme et stable en mesure d'empêcher de nouvelles catastrophes Pour les croyants la nature humaine source de principes éthiques a été créée par Dieu qui en définitive donne un fondement solide à ces principes Cela ne conduit pas au fixisme éthique ni n'implique l'imposition d'un quelconque système moral vu que les principes moraux élémentaires et universellement valides peuvent générer diverses normes pratiques Mais cela laisse toujours de la place au dialogue Une culture nouvelle Paragraphe 215 La vie c'est l'art de la rencontre même s'il y a tant de désaccords dans la vie A plusieurs reprises A plusieurs reprises Cela implique des discussions et de la méfiance En effet on peut apprendre quelque chose de chacun Personne n'est inutile Personne n'est superflu Cela implique que les périphéries soient intégrées Celui qui s'y trouve a un autre point de vue Il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres du pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes La rencontre devenue culture Le terme culture désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple dans ses convictions les plus profondes et dans son mode de vie Si nous parlons d'une culture dans le peuple c'est plus qu'une idée ou une abstraction Celle-ci inclut les envies l'enthousiasme et finalement une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain Par conséquent parler de culture de la rencontre signifie que en tant que peuple chercher à nous rencontrer rechercher les points de contact construire des ponts envisager quelque chose qui inclut tout le monde nous passionne Cela devient un désir et un mode de vie Le sujet de cette culture c'est le peuple et non un secteur de la société qui cherche à tranquilliser les autres par des moyens professionnels et médiatiques La paix sociale est difficile à construire elle est artisanale Il serait plus facile de limiter les libertés et les différences par un peu d'astuces et de moyens mais cette paix serait superficielle et fragile elle ne serait pas le fruit d'une culture de la rencontre qui la soutienne Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et plus lent mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide Cela ne s'obtient pas en mettant ensemble uniquement les purs car même les personnes qui peuvent être critiquées par leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu Cela ne consiste pas non plus en une paix issue de l'étouffement des rérundications sociales ou de la prohibition de toute protestation puisque ce n'est pas un consensus de bureau ou une paix éphémère pour une minorité heureuse Ce qui est bon c'est de créer des processus de rencontres des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences outillons nos enfants des armes du dialogue enseignons-leur le bon combat de la rencontre Le bonheur de reconnaître l'autre Cela implique l'effort de reconnaître à l'autre le droit d'être lui-même et d'être différent A partir de cette reconnaissance faite culture l'élaboration d'un pacte social devient possible Sans cette reconnaissance apparaissent de manière subtile d'œuvrer pour que l'autre perde toute signification qu'il devienne négligeable qu'on ne lui reconnaisse aucune valeur dans la société Derrière le rejet de certaines formes visibles de violences se cache souvent une autre violence plus sournoise celle de ceux qui méprisent toute personne différente surtout quand ces revendications portent préjudice d'une manière ou d'une autre à leurs intérêts Quand un secteur de la société prétend profiter de tout ce que sur le monde même si les pauvres n'existent pas cela entraîne des conséquences à un moment ou à un autre Ignorer l'existence et les droits des autres provoque tôt ou tard une certaine forme de violence très souvent inattendue Les rêves de liberté d'égalité et de fraternité peuvent rester de pure formalité si elles ne sont pas effectivement pour tous Il ne s'agit donc pas seulement de rechercher la rencontre entre ceux qui détiennent diverses formes de pouvoir économique politique ou universitaire Une rencontre sociale réelle met véritablement en dialogue les grandes formes culturelles qui représentent la majeure partie de la population Bien souvent les bonnes intentions ne sont pas souscrites par les secteurs les plus pauvres parce qu'elles se présentent sous un habillement culturel qui n'est pas le leur et avec lequel ils ne peuvent s'identifier Par conséquent un pacte social réaliste et inclusif doit être aussi un pacte culturel qui respecte et prenne en compte les diverses visions de l'univers les diverses cultures et les divers modes de vie coexistants dans la société Par exemple les peuples autochtones ne sont pas opposés au progrès même s'ils ont une conception différente du progrès souvent plus humaniste que celle de la culture moderne du monde développé Ce n'est pas une culture orientée vers le bénéfice de ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ont besoin de créer une sorte de paradis éternel sur terre L'intolérance et le mépris envers les cultures populaires indigènes est une véritable forme de violence propre aux élites dénuées de bonté qui vivent en jugeant les autres Mais aucun changement authentique profond et durable n'est possible s'il ne se réalise à partir des diverses cultures principalement celles des pauvres Un pacte culturel suppose qu'on renonce à comprendre l'identité d'un endroit de manière monolithique et exige qu'on respecte la diversité en ouvrant à celle-ci des voies de promotion et d'intégration sociale Ce pacte implique aussi qu'on accède la possibilité de céder quelque chose pour le bien commun Personne ne pourra détenir toute la vérité ni satisfaire la totalité de ses désirs parce que cette prétention conduirait à vouloir détruire l'autre en niant ses droits La recherche d'une fausse tolérance doit céder le pas au réalisme dialogant de la part de ceux qui croient devoir être fidèles à leurs principes mais qui reconnaissent que l'autre aussi a le droit d'essayer d'être fidèle au sien Voilà la vraie reconnaissance de l'autre que seul l'amour rend possible et qui signifie se mettre à la place de l'autre pour découvrir ce qu'il y a d'authentique ou au moins de compréhensible dans ses motivations et intérêts Retrouver la bienveillance Paragraphe 222 L'individualisme consumériste provoque beaucoup de violations Les autres sont considérés comme de vrais obstacles à une douce tranquillité égoïste On finit alors par les traiter comme des entraves et l'agressivité grandit Cela s'accentue et atteint le paroxysme lors des crises des catastrophes dans les moments difficiles où l'esprit du sauf qui peut apparaît en pleine lumière Il est cependant possible de choisir de cultiver la bienveillance Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité Saint Paul désigné un fruit de l'esprit saint par le terme grec restotès exprimant un état d'âme qui n'est pas âpre, rude, dur et bienveillant soif qui soutient et réconforte La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leur vie soit plus supportable surtout quand elle ploie sous le poids des problèmes des urgences et des angoisses C'est une manière de traiter les autres qui se manifestent sous diverses formes telles que la bienveillance dans le comportement attention pour ne pas blesser par des paroles ou des gestes l'effort d'alléger le poids aux autres Cela implique qu'on dise des mots d'encouragement qui réconforte qui fortifie qui console et qui stimule au lieu de paroles qui humilient qui attristent qui irritent qui dénigrent La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux Aujourd'hui on n'a ni l'habitude ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres de dire s'il te plaît pardon merci Mais de temps en temps le miracle d'une personne aimable apparaît qui laisse de côté d'un anxiété ses urgences pour prêter attention pour offrir un sourire pour dire une parole qui stimule pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence Cet effort vécu chaque jour est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur ni une attitude superficielle ou bourgeoise puisqu'elle suppose valorisation et respect elle transfigure profondément le mode de vie les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées lorsqu'elle devient culture dans une société Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l'exaspération détruit des toupons Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important En bien des endroits dans le monde des parcours de paix qui conduisent à la sécétisation des blessures sont nécessaires Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver Repartir de la vérité Se retrouver ne signifie pas retourner à un moment antérieur au conflit Nous avons tous changé avec le temps La souffrance et les affrontements nous ont transformés Par ailleurs il n'y a plus de place pour les diplomaties vides pour les faux semblants pour le double langage pour les dissimulations les bonnes manières qui cachent la réalité Ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue Ils ont besoin d'apprendre à cultiver la mémoire pénitentielle capable d'assumer le passé pour libérer l'avenir de ces insatisfactions confusions et projections Ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé de se comprendre mutuellement et de tenter une nouvelle synthèse pour le bien de tous La réalité c'est que le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas une expérience commune plus forte que la vengeance Comme l'on dit les évêques du Congo au sujet d'un conflit qui se répète les accords de paix sur le papier ne suffiront pas Il faudra aller plus loin en intégrant l'exigence de vérité sur les origines de cette crise récurrente Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé En effet la vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde Toutes les trois sont essentielles pour construire la paix et d'autre part chacune d'elles empêche que les autres soient altérées La vérité ne doit pas de fait conduire à la vengeance mais bien plutôt à la réconciliation et au pardon La vérité c'est dire aux familles déchirées par la douleur ce qui est arrivé à leurs parents disparus La vérité c'est avouer ce qui s'est passé avec les plus jeunes enrôlés par les acteurs violents La vérité c'est reconnaître la souffrance des femmes victimes de violences et d'abus Chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l'humanité Chaque mort violente nous diminue en tant que personnes La violence engendre la violence la haine engendre plus de haine et la mort plus de morts Nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable Architecture et artisanat de la paix Le cheminement vers la paix n'implique pas l'homogénéisation de la société Il nous permet par contre de travailler ensemble Il peut unir un grand nombre de personnes en vue de recherches communes où tous sont gagnants Face à un objectif commun déterminé il est possible d'apporter diverses propositions techniques différentes expériences et de travailler au bien commun Il faut essayer de bien identifier les problèmes que traverse une société pour accepter qu'il existe diverses façons de voir les difficultés et de les résoudre Le chemin vers une meilleure cohabitation implique toujours que soit reconnue la possibilité que l'autre fasse découvrir une perspective légitime au moins en partie quelque chose qui peut être pris en compte même quand il s'est trompé ou a mal agi En effet l'autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il a pu dire ou faire mais il doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui promesse qu'il laisse toujours une lueur d'espérance Comme l'ont enseigné les évêques sud-africains la vraie réconciliation s'obtient de manière proactive en créant une nouvelle société fondée sur le service des autres plus que sur le désir de domination une société fondée sur le partage avec les autres de ce que l'on possède plus qu'eux sur la lutte égoïste de chacun pour accumuler le plus de richesses possible une société dans laquelle la valeur d'être ensemble en tant qu'être humain prime incontestablement sur l'appartenance à tout autre groupe plus restreint que ce soit la famille la nation la race ou la culture Les évêques de la Corée du Sud ont signalé qu'une véritable paix ne peut être obtenue que si nous luttons pour la justice à travers le dialogue en recherchant la réconciliation et la croissance mutuelle Le difficile effort de dépasser ce qui nous divise sans perdre l'identité personnelle suppose qu'un sentiment fondamental d'appartenance demeure vivant en chacun En effet notre société gagne quand chaque personne chaque groupe social se sent vraiment à la maison Dans une famille les parents les grands-parents les enfants sont de la maison personne n'est exclu Si l'un d'eux a une difficulté même grave bien qu'il l'ait cherché les autres vont à son secours le soutiennent sa douleur est partagée par tous Dans les familles tous contribuent au projet commun tous travaillent pour le bien commun mais sans inhiiller chaque membre Au contraire ils le soutiennent ils le promeuvent Ils se querellent mais il y a quelque chose qui ne change pas ce lien familial Les querelles de famille donnent lieu par la suite à des réconciliations Les joies et les peines de chacun sont assumées par tous Ça, oui c'est être famille Si nous pouvions réussir à avoir l'adversaire politique ou le voisin de maison du même oeil que nos enfants nos épouses époux nos pères ou nos mères que ce serait bien Aimons-nous notre société ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain quelque chose d'anonyme qui ne nous implique pas que nous ne portons en nous qui ne nous engage pas Bien souvent il est fort nécessaire de négocier et par ce biais de développer des processus concrets pour la paix Mais les processus efficaces d'une paix durable sont avant tout des transformations artisanales réalisées par les peuples où chaque être humain peut être un ferment efficace par son mode de vie quotidien Les grandes transformations ne sont pas produites dans les bureaux ou dans les cabinets Par conséquent chacun joue un rôle fondamental dans un unique projet innovant pour écrire une nouvelle page de l'histoire Une page remplie d'espérance remplie de paix remplie de réconciliation Il y a une architecture de la paix où interviennent les diverses institutions de la société chacune selon sa compétence mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous A partir de divers processus de paix réalisés en plusieurs endroits dans le monde nous avons appris que ces chemins de pacification de primauté de la raison sur la vengeance de délicate harmonie entre la politique et le droit ne peuvent pas ignorer les cheminements des gens On n'y arrive pas avec l'élaboration de cadres juridiques et d'arrangements institutionnels entre groupes politiques ou économiques de bonne volonté De plus il est toujours enrichissant d'introduire dans nos processus de paix l'expérience de secteurs qui en de nombreuses occasions ont été rendus invisibles pour que ce soit précisément les communautés qui peignent elles-mêmes les processus de mémoire collective Il n'y a pas de point final à la construction de la paix sociale d'un pays Celle-ci est plutôt une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous Un travail qui nous demande de ne pas relâcher l'effort de construire l'unité de la nation et malgré les obstacles les différences et les diverses approches sur la manière de parvenir à la cohabitation pacifique de persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de la rencontre qui exige de mettre en centre de toute action sociale et économique la personne humaine sa très haute dignité et le respect du bien commun Que cet effort nous fasse fuir toute tentation de vengeance et de recherche d'intérêt uniquement particulier et à court terme Les manifestations publiques violentes d'un côté ou de l'autre n'aident pas à trouver d'issue Surtout parce que comme l'ont bien souligné les évêques de Colombie lorsque sont encouragées des mobilisations citoyennes leurs origines et leurs objectifs n'apparaissent pas toujours clairement Il y a des genres de manipulations politiques et on a observé des appropriations en faveur d'intérêts particuliers Surtout avec les derniers La recherche de l'amitié sociale n'implique pas seulement le rapprochement entre groupes sociaux éloignés après une période conflictuelle dans l'histoire mais aussi la volonté de se retrouver avec les secteurs les plus appauvris et vulnérables La peine n'est pas seulement l'absence de guerre mais l'engagement inlassable surtout de la part de nous autres qui exerçons une charge liée à une plus grande responsabilité de reconnaître de garantir et de reconstruire concrètement la dignité bien des fois oubliée ou ignorée de nos frères pour qu'ils puissent se sentir les principaux protagonistes du destin de leur nation Souvent les derniers de la société ont été offensés par des générations injustes Si parfois les plus pauvres et les exclus réagissent par des actes qui nous paraissent antisociaux il est important de comprendre que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale Comme ont enseigné les évêques latino-américains ce n'est que la proximité avec les pauvres qui fait de nous leurs amis et qui nous permet d'apprécier profondément leurs valeurs actuelles leurs légitimes désirs et leur manière propre de vivre la foi L'option pour les pauvres doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres Ceux qui cherchent à pacifier la société ne doivent pas oublier que l'iniquité et le manque de développement humain intégral ne permettent pas de promouvoir la paix En effet sans égalité des chances les différentes formes d'agressions et de guerres trouveront un terrain fertile qui tôt ou tard provoquera l'explosion Quand la société locale, nationale ou mondiale abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même il n'y a ni programme politique ni force de l'ordre ou d'intelligence qui puissent assurer sans fin la tranquillité S'il s'avère nécessaire de recommencer ce sera toujours à partir des derniers La valeur et le sens du pardon Paragraphe 236 Certains préfèrent ne pas parler de réconciliation parce qu'ils pensent que le conflit la violence et rupture font partie du fonctionnement normal d'une société De fait au sein de tout groupe humain il y a des luttes de pouvoir plus ou moins subtiles entre différents secteurs D'autres soutiennent qu'accorder de la place au pardon c'est renoncer à sa propre place pour laisser d'autres dominer la situation C'est pourquoi ils considèrent qu'il vaut mieux préserver un jeu de pouvoir qui permettent de préserver un équilibre des forces entre les différents groupes D'autres croient que la réconciliation est l'affaire des faibles qu'ils ne sont pas capables d'un dialogue de fond et qu'ils choisissent donc de faire les difficultés en dissimulant les injustices Incapables d'affronter les problèmes ils font l'option d'une paix apparente Le conflit inévitable Le pardon et la réconciliation sont des thèmes fortement mis en exergue dans le christianisme et de diverses manières dans d'autres religions Le risque c'est de ne pas comprendre convenablement les convictions des croyants et de les présenter de telle sorte qu'elles finissent par alimenter le fatalisme l'inertie ou l'injustice ou alors l'intolérance et la violence Jésus-Christ n'a jamais invité à fomenter la violence ou l'intolérance Il condamnait ouvertement l'usage de la force pour s'imposer aux autres Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles-mêmes en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir Il n'en doit pas être ainsi parmi vous Matthieu 20 verset 25-26 Par ailleurs l'évangile demande de pardonner 77 fois Matthieu 18 verset 22 et donne comme exemple le serviteur impitoyable qui pardonné n'a pas été capable à son tour de pardonner aux autres CF Matthieu 18 verset 23 à 35 Dans d'autres textes du Nouveau Testament nous pouvons remarquer que de fait les communautés primitives plongées dans un monde païen saturées de corruption et de dérive est le sens de la patience de la tolérance de la compréhension Certains textes sont très clairs à cet égard On invite à reprendre les adversaires avec douleur De Timothée 2 verset 25 On exhorte à en outragé personne éviter les disputes se montrer bienveillant témoigner à tous les hommes une parfaite douceur Car nous aussi nous étions à guerre des insensés Timothée 3 verset 2-3 Le livre des actes des apôtres affirme que les disciples persécutés par certaines autorités avaient la faveur de tout le peuple 2-47 CF 4 21-23 5-13 Cependant quand nous réfléchissons sur le pardon la paix et la concorde sociale nous nous trouvons face à une affirmation de Jésus-Christ qui nous surprend N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive Car je suis venu opposer l'homme à son père la fille à sa mère et la brue à sa belle-mère On aura pour ennemi les gens de sa famille Matthieu 10 verset 34-36 Il est important de situer cette affirmation dans le contexte du chapitre où elle se trouve De toute évidence le thème qui y est abordé est celui de la fidélité à un choix sans honte si cela comporte des contrariétés et même si des proches s'opposent au choix en question Par conséquent cette affirmation n'invite pas à rechercher les conflits mais simplement à supporter le conflit inéluctable pour que le respect humain ne conduise pas à s'écarter de la fidélité en vue d'une supposée paix familiale ou sociale Saint Jean-Paul II a déclaré que l'Église n'entend pas condamner tout conflit social sous quelque forme que ce soit L'Église sait bien que les conflits d'intérêt entre divers groupes sociaux surgissent inévitablement dans l'histoire et que le chrétien doit souvent prendre position à leur sujet avec décision et cohérence Les luttes légitimes et le pardon Il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu devant un criminel ou devant quelqu'un qui dégrade notre dignité Nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception Mais aimer un oppresseur ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible Au contraire l'aimer comme il faut c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer C'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre ou laisser un criminel continuer à faire du mal Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée une dignité que Dieu aime Si un malfaiteur m'a fait du tort à moi ou un être cher personne ne m'interdit d'exiger justice et de veiller à ce que cette personne ou tout autre ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d'autres Il faut le faire et le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité mais l'exige L'essentiel c'est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple ou par un besoin pathologique de détruire l'autre qui déclenche une course à la vengeance Personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière La vérité c'est qu'aucune famille aucun groupe de voisins ni aucune ethnie encore moins aucun pays n'a d'avenir si le moteur qui unit agrège et couvre les différences et la vengeance et la haine Nous ne pourrons pas nous mettre d'accord et nous unir pour nous venger pour perpétrer contre lui contre celui qui a été violent ce qu'il nous a fait pour planifier des occasions de représailles sous des formes apparemment légales On n'y gagne rien ainsi et à la longue on perd tout Certes dépasser l'héritage amer d'injustice d'hostilité et de défiance laissé par le conflit n'est pas une tâche facile Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien CF Romain 12 verset 21 et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation la solidarité et la paix De cette manière à celui qui l'a fait grandir en lui la bonté donne une conscience tranquille une joie profonde même au milieu des difficultés et des incompréhensions Jusque dans les offenses subies la bonté n'est pas une faiblesse mais vraie force capable de renoncer à la vengeance Il faut également que je reconnaisse à mon niveau que le jugement sévère que je porte dans mon cœur contre mon frère et ma sœur cette cicatrice jamais refermée cette offense jamais pardonnée cette rancœur qui ne peut que me nuire que tout cela est un nouvel épisode de la guerre en moi un feu dans mon cœur qu'il faut éteindre avant qu'il ne s'embrase La vraie victoire Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves Mais la vraie réconciliation loin de fuir le conflit se réalise plutôt dans le conflit en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente sincère et patiente La lutte entre divers secteurs si elle renonce aux actes d'hostilité et à la haine mutuelle se change peu à peu en une légitime discussion d'intérêt fondée sur la recherche de la justice A plusieurs reprises La compréhension et l'engagement et l'engagement réciproque se transforment en un domaine où les conflits les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires pour le passé peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie La mémoire On ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement La réconciliation est un fait personnel et personne ne peut l'imposer à l'ensemble d'une société même si elle doit être promue Dans le domaine strictement personnel par une décision libre et généreuse quelqu'un peut renoncer à exiger un châtiment C.F. Même si la société et sa justice le demandent légitimement Mais il n'est pas possible de décréter une réconciliation générale en prétendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices d'un manteau d'oubli Qui peut s'arroser le droit de pardonner au nom des autres ? Il est émouvement de voir la capacité de pardon de certaines personnes qui ont su aller au-delà du mal subi Mais il est aussi humain de comprendre ceux qui ne peuvent pas le faire Dans tous les cas ce qui ne doit jamais être supposé c'est l'oubli La Shoah ne doit pas être oubliée Elle est le symbole du point où peut arriver la méchanceté de l'homme quand fomenté par de fausses idéologies il oublie la dignité fondamentale de chaque personne qui mérite un respect absolu quel que soit le peuple auquel elle appartient et la religion qu'elle professe Pour la rappeler je ne peux pas répéter cette prière Souviens-toi de nous dans ta miséricorde Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que comme homme nous avons été capables de faire d'avoir honte de cette idolâtrie extrême d'avoir déprécié et détruit notre chair celle que tu as modelée à partir de la boue celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie Jamais plus Seigneur jamais plus On ne doit pas oublier les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki Une fois encore je fais mémoire ici de toutes les victimes et je m'incline devant la force et la dignité de ceux qui ayant survécu à ces premiers moments ont supporté dans leur corps de nombreuses années durant les souffrances les plus atroces et dans leur esprit les germes de la mort qui continuaient à consommer leur énergie vitale Nous ne pourrons pas permettre que les générations présentes et nouvelles perdent la mémoire de ce qui est arrivé cette mémoire qui est garantie et encourageant ment pour construire un avenir plus juste et plus fraternel On ne doit pas non plus oublier les persécutions le trafic d'esclaves et les massacres ethniques qui se sont produits et qui se produisent dans plusieurs pays ainsi que tous les autres faits historiques qui nous font honte d'être des hommes Nous devons toujours nous en souvenir sans relâche inlassablement sans nous laisser anesthésier Il est facile aujourd'hui de céder à la tentation de tourner la page en disant que beaucoup de temps est passé et qu'il faut regarder en avant Non pour l'amour de Dieu On ne progresse jamais sans mémoire On n'évolue pas sans une mémoire complète et lumineuse Nous avons besoin de garder vivante la flamme de la conscience collective témoignant aux générations successives l'horreur de ce qui est arrivé qui réveille et conserve de cette façon la mémoire des victimes afin que la conscience humaine devienne toujours plus forte face à toute volonté de domination et de destruction Les victimes elles-mêmes personnes groupes sociaux ou nations en ont besoin pour ne pas céder à la logique qui porte à justifier les représailles et quelques violences au nom de l'énorme préjudice subi C'est pourquoi je ne me réfère pas uniquement à la mémoire des horreurs mais aussi aux souvenirs de ceux qui dans un contexte malsain et corrompu ont été capables de retrouver la dignité et par de petits ou grands gestes ont fait le choix de la solidarité du pardon de la fraternité Il est très sain de faire mémoire du bien Pardon sans oubli Le pardon n'implique Si le pardon est gratuit alors on peut pardonner même à quelqu'un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander pardon Ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes Ils brisent le cercle vicieux ralentissent les progrès des forces de destruction Ils décident de ne pas continuer à inoculer dans la société l'énergie de la vengeance qui tôt ou tard finit par retomber une fois de plus sur eux-mêmes En effet la vengeance ne satisfait jamais vraiment les victimes Certains crimes sont si horribles et si cruels qu'infliger des peines à leurs auteurs ne peut pas donner le sentiment que le dommage causé a été réparé Il ne suffit pas non plus de tuer le criminel Il serait de même impossible de trouver des tortures qui équivaillent aux souffrances de la victime à pu avoir enduré La vengeance ne résout rien Cependant nous ne parlons pas d'impunité Mais la justice ne se recherche que par amour de la justice elle-même par respect pour les victimes pour prévenir de nouveaux crimes et en vue de préserver le bien commun mais certainement pas pour évacuer sa colère Le pardon c'est précisément ce qui permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance ni dans l'injustice de l'oubli Quand les injustices sont commises de part et d'autre il faut clairement reconnaître qu'elles peuvent ne pas avoir la même gravité ou n'être pas comparables La violence exercée par des structures et le pouvoir de l'État n'est pas au même niveau que la violence perpétrée par des groupes particuliers De toute manière on ne peut pas demander que l'on se souvienne uniquement des souffrances injustes d'une seule des parties Comme l'ont enseigné les évêques de Croatie nous devons à toutes les victimes innocentes le même respect Il ne peut ici y avoir de différence raciale confessionnelle nationale ou politique Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées de langues de cultures de religions Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs des incompréhensions des controverses Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix La guerre et la peine de mort Certaines situations extrêmes peuvent finir par se présenter comme des solutions dans des circonstances particulièrement dramatiques sans qu'on se rende compte que ce sont de fausses réponses qui ne résolvent pas les problèmes posés et qu'en définitive elles ne font qu'ajouter de nouveaux facteurs de destruction dans le tissu de la société nationale et planétaire Il s'agit de la guerre et de la peine de mort L'injustice de la guerre Au cœur qui médite le mal la fraude Au conseiller pacifiste la joie Proverbe 12 verset 20 Toutefois certains recherchent des solutions dans la guerre qui se nourrissent souvent de la perversion des relations d'ambitions hégémoniques d'abus de pouvoir de la peur de l'autre et de la différence perçue comme un obstacle La guerre n'est pas un fantasme du passé mais au contraire elle est devenue une menace constante Le monde rencontre aujourd'hui plus d'obstacles dans le lent cheminement vers la paix qu'il avait initié et qui commençait à porter quelques fruits Puisque de nouveau les conditions se réunissent pour la prolifération des guerres je rappelle que la guerre est la négociation de tous les droits et une agression dramatique contre l'environnement Si l'on veut un vrai développement humain intégral pour tous on doit poursuivre inlassablement l'effort pour éviter la guerre entre les nations et les peuples A cette fin il faut assurer l'incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation aux bons offices et à l'arbitrage comme proposé par la charte des Nations Unies vraie norme juridique fondamentale Je devrais souligner que les 75 ans des Nations Unies et l'expérience des 20 premières années de ce millénaire montrent que la pleine application des normes internationales est réellement efficace et que leur violation est nuisible La charte des Nations Unies respectée et appliquée dans la transparence et en toute sincérité est un point de référence obligatoire de justice et une voie de paix Mais cela suppose que des intentions spécieuses ne soient pas masquées et que des intérêts particuliers d'un pays ou d'un groupe ne soient pas placés au-dessus du bien commun du monde entier Si la loi est considérée comme un instrument auquel on recourt lorsque cela s'avère favorable et qu'on la contourne dans le cas contraire des forces incontrôlables se déclenchent qui nuisent gravement aux sociétés aux plus faibles à la fraternité à l'environnement aux biens culturels entraînant des pertes irrécupérables sur le plan mondial C'est ainsi qu'on fait facilement le choix de la guerre sous couvert de toutes sortes de raisons supposées humanitaires défensives ou préventives même en recourant à la manipulation de l'information De fait ces dernières décennies toutes les guerres ont été prétendument justifiées Le catéchisme de l'Église catholique parle de la possibilité d'une légitime défense par la force militaire qui suppose qu'on démontre que sont remplies certaines conditions rigoureuses de légitimité morale Mais on tombe facilement dans une interprétation trop large de ce droit éventuel On veut ainsi justifier indûment même des attaques préventives ou des actions guerrières qui difficilement n'entraînent pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer Le problème c'est que depuis le développement des armes nucléaires chimiques ou biologiques sans oublier les possibilités énormes et croissantes qu'offrent les nouvelles technologies la guerre a acquis un pouvoir destructif incontrôlé qui affecte beaucoup de victimes civiles innocentes Incontestablement jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien Nous ne pouvons non plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue Face à cette réalité il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûrées un autre temps pour parler d'une possible guerre juste jamais plus la guerre Il est important d'ajouter qu'avec le développement de la mondialisation ce qui peut apparaître comme une solution immédiate ou pratique à un endroit dans le monde crée un enchaînement de facteurs violents très souvent imperceptibles qui finit par affecter toute la planète et ouvrir la voie à de nouvelles et pires guerres à l'avenir Dans notre monde il n'y a plus seulement des morceaux de guerre dans tel ou tel pays mais on affronte une guerre mondiale par morceaux car les destins des pays sont fortement liés entre eux sur la scène mondiale Comme le disait Saint Jean XXIII il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit Il l'affirmait à un moment de forte tension internationale et il a ainsi exprimé le grand désir de paix qui se répandait à l'époque de la guerre froide Il a renforcé la conviction que les raisons pour la paix sont plus fortes que tout calcul lié à des intérêts particuliers et toute confiance dans l'usage des armes Mais par manque d'une vision d'avenir et par manque d'une conscience partagée concernant notre destin commun on n'a pas profité comme il le fallait des occasions qu'offrait la fin de la guerre froide Au contraire on a cédé à la quête d'intérêts particuliers sans se soucier du bien commun universel La voie a été ainsi rouverte à la trompeuse terreur de la guerre Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité une capitulation honteuse une déroute devant les forces du mal N'en restons pas de discussions théoriques touchons les blessures palpons la chair des personnes affectées Retournons contempler les nombreux civils massacrés considérés comme des dommages collatéraux Interrogeons les victimes prêtons attention aux réfugiés à ceux qui souffrent des radiations atomiques ou des attaques chimiques aux femmes qui ont perdu leurs enfants à ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leur récit le cœur ouvert Nous pourrons ainsi reconnaître l'abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre et nous ne serons pas perturbés d'être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix Les lois ne suffiront pas non plus si l'on pense que la solution au problème actuel consiste à dissuader les autres par la peur en menaçant de l'usage d'armes nucléaires chimiques ou biologiques Car si nous prenons en considération les principales menaces à la paix et à la sécurité dans leurs multiples dimensions dans ce monde multipolaire du XXIe siècle comme par exemple le terrorisme les conflits asymétriques la cybersécurité les problèmes environnementaux la pauvreté de nouveaux doutes surgissent en ce qui concerne l'insuffisance de la dissuasion nucléaire comme réponse efficace à ces défis Ces préoccupations assument une importance encore plus grande si nous considérons les conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques qui découlent de toute utilisation des armes nucléaires ayant des effets dévastateurs incriminés et incontrôlables dans le temps et dans l'espace Nous devons également nous demander dans quelle mesure un équilibre fondé sur la peur est durable quand il tend de fait à accroire la peur et à porter atteinte aux relations de confiance entre les peuples La paix et la stabilité internationale ne peuvent être fondées sur un faux sentiment de sécurité sur la menace d'une destruction réciproque ou d'un anéantissement total ou sur le seul maintien d'un équilibre et des pouvoirs Dans ce contexte l'objectif ultime de l'élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire L'interdépendance croissante et la mondialisation signifient que quelle que soit la réponse que nous apportons à la menace des armes nucléaires celle-ci doit être collective et concertée basée sur une confiance mutuelle Cette confiance ne peut être construite qu'à travers un dialogue véritablement tourné vers le bien commun et non vers la protection d'intérêts voilés ou particuliers Et avec des ressources financières consacrées aux armes ainsi qu'à d'autres dépenses militaires créons un fonds mondial en vue d'éradiquer une bonne fois pour toute la faim et pour le développement des pays les plus pauvres de sorte que leurs habitants ne recourent pas à des solutions violentes ou trompeuses il n'est besoin de quitter leur pays en quête d'une vie plus digne La peine de mort Il est une autre façon d'éliminer l'autre qui ne concerne pas les pays mais les personnes c'est la peine de mort Saint Jean-Paul II a affirmé de manière claire et ferme qu'elle est inadéquate sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal Il n'est pas possible de penser revenir sur cette position Aujourd'hui nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier Dans le Nouveau Testament alors que l'on demande aux individus de ne pas se rendre justice eux-mêmes On reconnaît la nécessité que les autorités imposent des peines à ceux qui le font mal Ils font le mal En effet la vie en commun structurée autour de communautés organisées a besoin de règles de coexistence dont la violation libre exige une réponse adaptée Cela implique que l'autorité publique légitime peut et doit infliger des peines proportionnées à la gravité des délits et que l'indépendance nécessaire dans le domaine de la loi doit être garantie au pouvoir judiciaire Dès les premiers siècles de l'Église certains se sont clairement déclarés contraires à la peine capitale Par exemple Lactance soutenait qu'il ne fallait faire aucune distinction Tuer un homme sera toujours un crime Le pape Nicolas Ier exhortait Sachez de délivrer de la peine de mort non seulement les innocents mais aussi tous les coupables Saint Augustin a demandé au juge de ne pas leur ôter la vie Non Dès les premiers siècles de l'Église certains se sont clairement déclarés contraires à la peine capitale Par exemple Lactance soutenait qu'il ne fallait faire aucune distinction Tuer un homme sera toujours un crime Le pape Nicolas Ier exhortait Tâchez de délivrer de la peine de mort non seulement les innocents mais aussi tous les coupables A l'occasion d'un procès contre des meurtriers qui avaient assassiné de prêtres Saint Augustin a demandé au juge de ne pas leur ôter la vie et il se justifie ainsi Ce n'est pas que nous nous opposions à ceux qui doivent ôter aux méchants la liberté du crime mais nous voulons qu'on leur laisse la vie et qu'on ne fasse subir à leur corps aucune mutilation Il nous paraîtrait suffisant qu'une peine légale mit fin à leur agitation insensée et les aida à retrouver le bon sens ou qu'on les détourna du mal en les employant à quelques travaux utiles Ce serait là aussi une condamnation mais qui ne comprend qu'un état où l'audace criminelle ne peut plus se donner carrière et où on laisse le temps de repentir doit être appelé un bienfait plutôt qu'un supplice Les peurs et les rancunes conduisent facilement à une conception vindicative voire cruelle des peines alors qu'elles doivent être comprises comme faisant partie d'un processus de guérison et de réinsertion dans la société Aujourd'hui aussi bien dans certains secteurs de la politique que dans certains moyens de communication on incite parfois à la violence et à la vengeance publique et privée non seulement contre ceux qui sont responsables d'avoir commis des délits mais aussi contre ceux sur lesquels retombe le soupçon fondé ou non d'avoir violé la loi Il y a parfois la tendance à construire délibérément des ennemis des figures stéréotypées qui concentrent en elles-mêmes toutes les caractéristiques que la société perçoit ou interprète comme menaçantes Les mécanismes de formation de ces images sont les mêmes qui en leur temps permirent l'expansion des idées racistes Cela a rendu particulièrement dangereuse l'habitude croissante dans certains pays de recourir à la prison préventive à des incarcérations sans jugement et surtout à la peine de mort Je voudrais faire remarquer qu'il est impossible d'imaginer qu'aujourd'hui les États ne puissent pas disposer d'un autre moyen que la peine capitale pour défendre la vie d'autres personnes contre un agresseur injuste Les exécutions dites extrajudiciaires ou extra-légales sont particulièrement graves Elles sont des meurtres délibérés commis par certains États et par leurs agents souvent maquillés en affrontement avec des délinquants ou présentés comme des conséquences involontaires du recours raisonnable nécessaire et proportionnel à la force pour faire appliquer la loi Les arguments contraires à la peine de mort sont nombreux et bien connus L'Église en a opportunément souligné quelques-uns comme la possibilité de l'existence de l'erreur judiciaire et l'usage qu'en font les régimes totalitaires et dictatoriaux qui l'utilisent comme instrument de suppression de la dissidence politique ou de persécution des minorités religieuses et culturelles autant de victimes qui selon leurs législations respectives sont des délinquants Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés à lutter non seulement pour l'abolition de la peine de mort légale ou illégale et sous toutes ses formes mais aussi afin d'améliorer les conditions carcérales dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de la liberté et cela je le relis à prison à perpétuité La prison à perpétuité est une peine de mort cachée Rappelons-nous que le meurtrier garde sa dignité personnelle et Dieu lui-même s'en est fait le garant Le rejet referme de la peine de mort montre à quel point il est possible de reconnaître l'inaliénable dignité de tout être humain et d'accepter sa place dans cet univers Étant donné que si je ne la nie pas au pire des criminels je ne la nierai à personne je ne donnerai à chacun la possibilité de partager avec moi cette planète malgré ce qui peut nous séparer J'invite les chrétiens qui doutent et qui sont tentés de céder face à la violence quelle qu'en soit la forme à se souvenir de cette annonce du livre d'Isaïe Ils briseront leurs épées pour en faire des socs 2-4 Pour nous cette prophétie prend chair en Jésus-Christ qui face à un disciple gagné par la violence disait avec fermeté Rengaine ton glaive car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive Matthieu 26 verset 52 C'était un écho de cette ancienne mise en garde Je demanderai compte du sang de chacun de vous qui verse le sang de l'homme par l'homme aura son sang versé Genèse 9 verset 5-6 Cette réaction de Jésus jaillissant de son cœur traverse les siècles et parvient jusqu'au temps actuel comme un avertissement permanent Et n'oubliez pas si vous voulez nous aider à financer notre four à pizza il y a un lien dans la description vers une cagnotte Même 2 euros c'est important 8ème chapitre Les religions au service de la fraternité dans le monde Paragraphe 271 Les différentes religions par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société Le dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise pas par un simple diplomatie amabilité ou tolérance Comme l'ont enseigné les évêques de l'Inde l'objectif du dialogue est d'établir l'amitié la paix l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour Le fondement ultime Paragraphe 272 Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas des orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres En effet la raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique mais elle ne parvient pas à créer la fraternité Dans ce sens je voudrais rappeler un texte mémorable S'il n'existe pas de vérité transcendante par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité dans ces conditions il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes Leur intérêt de classe de groupe ou de nation les oppose inévitablement les uns aux autres Si la vérité transcendante n'est pas reconnue la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions sans considération pour les droits des autres Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine image visible du Dieu invisible est précisément pour cela de par sa nature même sujet des droits que personne ne peut violer ni l'individu ni le groupe ni la classe ni la nation ni l'État La majorité d'un corps social ne peut pas non plus le faire en se dressant contre la minorité A la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles en apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes nous savons nous croyons de religions différentes que rendre Dieu présent est un bien pour notre société Chercher Dieu d'un cœur sincère à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route vraiment frères Nous croyons que lorsqu'au nom d'une idéologie on veut expulser Dieu de la société on finit par adorer des idoles et bien vite aussi l'homme s'égare lui-même sa dignité est piétinée ses droits violés Vous savez bien à quelle brutalité peut conduire la privation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse et comment à partir de ces blessures se forme une humanité radicalement appauvrie parce que privée d'espérance et de référence à des idéaux Il faut reconnaître que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouve une conscience humaine anesthésiée et l'éloignement des valeurs religieuses ainsi que la prépondérance de l'individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l'homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants Il est inadmissible que dans le débat public seuls les puissants et les hommes ou femmes de science aient droit à la parole Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d'un arrière-plan religieux recueillant des siècles d'expérience et de sagesse Les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques ayant une force de motivation mais de fait ils sont dépréciés par l'étroitesse d'esprit des rationalismes C'est pour cela que même si l'église respecte l'autonomie de la politique elle ne limite pas pour autant sa mission au domaine du privé Au contraire elle ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la construction d'un monde meilleur nécessit de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale Les ministres religieux ne doivent certes pas faire de la politique partisane qui revient aux laïcs mais ils ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension politique de l'existence qui implique une constante attention au bien commun et le souci du développement humain intégral L'église a un rôle public qui ne se bande pas à cette activité d'assistance ou d'éducation mais qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle Elle n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels mais s'offrir comme une famille parmi les familles c'est cela l'église ouverte pour témoigner au monde d'aujourd'hui de la foi de l'espérance et de l'amour envers le Seigneur et envers ceux qu'il aime avec prédilection une maison une maison avec les portes ouvertes l'église est une maison qui a les portes ouvertes car elle est mère et comme Marie la mère de Jésus nous voulons être une église qui sert qui sort de chez elle qui sort de ses temples qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie soutenir l'espérance être signe d'unité pour établir des ponts abattre les murs semer la réconciliation l'identité chrétienne l'église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre ses règles et ses doctrines qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes mais nous chrétiens nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'évangile cesse de vivrer dans nos entrailles nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion la tendresse qui naît de la confiance la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de savoir toujours pardonner et envoyer si la musique de l'évangile cesse de retentir dans nos maisons sur nos places sur nos lieux de travail dans la politique et dans l'économie nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme D'autres s'abreuvent à d'autres sources pour nous cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus Christ c'est de là que surgit pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'église le primat donné à la relation à la rencontre avec le mystère sacré de l'autre à la communion universelle avec l'humanité tout entière comme vocation de tous Appelée à s'incarner en tout lieu et présente pendant des siècles surtout sur la terre c'est le sens de catholique l'église peut comprendre à partir de son expérience de grâce et de péché la beauté de l'invitation à l'amour universel car tout ce qui est humain nous regarde partout où les assemblées des peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l'homme nous sommes honorés quand ils nous permettent de nous asseoir au milieu d'eux Pour de nombreux chrétiens ce chemin de fraternité a aussi une mère appelée Marie Elle a reçu au pied de la croix cette maternité universelle CF chapitre Jean verset 18 CF Jean chapitre 19 verset 26 Elle est pleine de sollicitude non seulement pour Jésus mais aussi pour le reste de ses enfants Forte du pouvoir du reste suscité Elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés où resplendiront la justice et la paix Nous, chrétiens nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires comme nous le favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en minorité Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix C'est la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions Cette liberté affirme que nous pouvons trouver un bon accord entre culture et religion différentes Elle témoigne que les choses que nous avons en commun sont si nombreuses et si importantes qu'il est impossible de trouver une joie de cohabitation sereine ordonnée et pacifique dans l'accueil des différences et dans la joie d'être frère parce que enfant d'un unique Dieu En même temps nous demandons à Dieu de renforcer à l'intérieur de l'église l'unité laquelle s'enrichit les différences qui s'harmonisent par l'action de l'Esprit Saint En effet c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps où chacun apporte sa contribution spécifique Comme le disait Saint Augustin L'oreille voit à travers l'œil et l'œil entend à travers l'oreille Il est aussi urgent de continuer à témoigner d'un cheminement de rencontre entre les différentes confessions chrétiennes Nous ne pouvons pas oublier ce désir exprimé par Jésus Christ que tous soient un C.F. Jean chapitre 17 verset 21 Écoutant son appel nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle de l'unité entre tous les chrétiens manque encore au processus de globalisation Toutefois en faisant ensemble cette route vers la pleine communion nous avons maintenant le devoir d'offrir le témoignage commun de l'amour de Dieu envers tous en travaillant ensemble au service de l'humanité Religion et violence Paragraphe 281 Un cheminement de paix est possible entre les religions Le point de départ doit être le regard de Dieu car Dieu ne regarde pas avec les yeux Dieu regarde avec le cœur et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne quelle que soit sa religion et si elle est athée c'est le même amour Au dernier jour et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont il y aura des surprises Aussi les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres Il ne s'agit pas de vivre plus light ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment parce que plus une identité est profonde solide et riche plus elle tendra à enrichir les autres avec sa contribution spécifique En tant que croyants nous nous trouvons face au défi de retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel l'adoration de Dieu et l'amour du prochain de manière à ce que certains aspects de nos doctrines hors de leur contexte ne finissent pas par alimenter des formes de mépris de haine de xénophobie de négation de l'autre La vérité c'est que la violence ne trouve pas fondement dans les convictions religieuses fondamentales mais non dans leur déformation Aussi les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres Il ne s'agit pas de vivre plus light ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent différemment Parce que plus une identité est profonde qui pensent différemment parce que plus une identité est profonde solide et riche plus elle tendra à enrichir les autres avec ses contributions spécifiques En tant que croyants nous nous trouvons face au défi de retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel l'adoration de Dieu et l'amour du prochain de manière à ce que certains aspects de nos doctrines hors de leur contexte ne finissent pas par alimenter des formes de mépris de haine de xénophobie de négation de l'autre La vérité c'est que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales mais dans leur déformation Le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination à la haine et à la violence mais au respect de la sacréité de la vie au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de tous En réalité celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour C.F. Jean chapitre 4 verset 8 C'est pourquoi le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes aussi bien en Orient qu'en Occident au nord ou au sud répand en panique terreur ou pessimisme n'est pas dû à la religion même si les terroristes l'instrumentalisent mais est dû à l'accumulation d'interprétations erronées des textes religieux aux politiques de faim de pauvreté d'injustice d'oppression d'arrogance Pour cela il est nécessaire d'interrompre le soutien au mouvement terroriste par la fourniture d'argent d'armes de plans de justification ainsi que par la couverture médiatique et de considérer tout cela comme des crimes internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale Il faut condamner ce terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations Les convictions religieuses sur le sang sacré de la vie humaine nous permettent de reconnaître les valeurs fondamentales de la commune humanité valeurs au nom dequelles on peut et on doit collaborer construire et dialoguer pardonner et grandir en permettant à l'ensemble des diverses voies de former un chant noble et harmonieux au lieu de hurlements fanatiques de haine La violence fondamentaliste est parfois déclenchée dans certains groupes de l'une ou l'autre religion par l'imprudence de leurs responsables mais le commandement La violence fondamentaliste est parfois déclenchée La violence fondamentaliste est parfois déclenchée dans certains groupes de l'une ou l'autre religion par l'imprudence de leurs responsables. Mais le commandement de la paix est profondément inscrit dans les traditions religieuses que nous représentons. Les chefs religieux sont appelés à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de la paix, non comme des intermédiaires, mais comme d'authentiques médiateurs. Les intermédiaires cherchent à faire des remises à toutes les parties dans le but d'en tirer un gain personnel. En revanche, le médiateur est celui qui ne garde rien pour lui, mais qui se dépense généreusement jusqu'à se laisser consumer en sachant que l'unique gain est celui de la paix. Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs. Appel, paragraphe 285. Lors de cette rencontre fraternelle, dont je garde un heureux souvenir, le grand imam Ahmad al-Tayeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni d'invite à la violence ou à l'effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes, de religions qui ont abusé, à certaines phases de l'histoire, de l'influence du sentiment religieux sur le cœur des hommes. En effet, Dieu, le Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les gens. C'est pourquoi je veux reprendre ici l'appel à la paix, à la justice et à la fraternité que nous avons fait ensemble. Au nom de Dieu, qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine, innocente, que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir, comme un devoir demandé à tous les hommes et, d'une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé. Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés, de leurs foyers et de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction. Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des runes et des guerres. Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division et par les systèmes de profits effrénés et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elles. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. Au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons « Adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode de critère ». Au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons « Adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère ». Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par Saint François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques. Martin Luther King, Desmond Chuchu, Mahatma Mondas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par Saint François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques, Martin Luther King, Desmond Chuchu, Mahatma Mondas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucault. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur et il demandait un ami. Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Prière au Créateur Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour rencontrer le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Prière chrétienne œcuménique Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus. dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié, dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se lève. Prière chrétienne œcuménique Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié, dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Donnez à Assise, près la tombe de Saint François, le 3 octobre de l'année 2020, veille de la fête du Poverello, à l'unitième de mon pontificat. Donnez à Assise, près la tombe de Saint François, le 3 octobre de l'année 2020, veille de la fête du Poverello, la huitième de mon pontificat. Donnez à Assise, près la tombe de Saint François, le 3 octobre de l'année 2020, veille de la fête du Poverello, la huitième de mon pontificat.